... ... Nous avons le quorum du Conseil communautaire de rentrée avec un ordre assez commun, avec différents chapitres comme d'habitude. Alors, avant de commencer, je crois que j'ai quelques annonces. Il faut déjà que je désigne le ou la secrétaire de séance. Dans l'ordre du tableau, c'est Valérie Dunel. Alors, Valérie Dunel, bien sûr. Donc, vous pouvez lire la tribune. On va reprendre notre édition d'avant-covidère. Pour rester là. C'est parfait. Très bien. Et donc, vous pouvez examiner les points lors du cours. Alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'il puisse retirer le point numéro 1, à savoir la montation du rapport d'activité. En effet, l'article dernier, j'ai eu un temps d'échange avec les représentants du personnel. C'est un bouquet. Donc, on a dévoqué différentes choses. Et donc, ils ont mis le souhait de devoir prendre connaissance de ce rapport d'activité avant qu'il soit présenté à l'assassiné communautaire. Ce qui est accepté, bien évidemment. Et donc, je vous propose que le rapport d'activité soit présenté la fois prochaine. Je vous propose de dévoquer l'approbation du procès verbal du conseil communautaire du 30 juin 2022. Avez-vous des remarques ? Je vous propose d'amendement concernant ce procès verbal. Oui, David. Bien arrivé. Bonsoir. Donc, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Parce que ça concerne le PV du 30 juin. Donc, on peut aborder le sujet ? Donc, si j'ai bien compris, vous avez décidé d'ajeronder la composition qui avait été faite. Alors, je n'ai plus exactement le sujet en tête. C'était par rapport à un poste de direction du pôle territorial de Mortin. C'était pas ça ? Et la création d'un poste. Je vais vous expliquer de ce qu'il s'agit. Merci. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger sur ce point avec les représentants du personnel qui siège l'OSIMOS au CET, au Comité Technique. Et en effet, je ne comprenais pas pourquoi ils ne comprenaient pas. Et tout ça a été confirmé par des collègues qui siègent au sein du CET. En effet, il s'agissait de permettre à un agent de collectivité, je vais vous t'être cité son, qui est directrice d'un pôle territorial, en l'occurrence lui-même, d'évoluer dans sa carrière et de venir, sur un mi-temps, concernant ce rôle de directrice du pôle territorial de Mortin, de venir comme assistant administratif du DGS. DGS qui, il faut le savoir, depuis deux ans qu'il est installé, travaille un peu tout seul, n'a pas d'assistant administratif. s'il dit qu'il s'est absolu lié, s'il dit qu'il y a un peu autre chose à faire. Et c'est vrai qu'il passait beaucoup de temps à cette acheter. Et puis, en ayant parlé avec la personne concernée, en ayant aussi discuté avec le vice-président en charge du pôle de l'occurrence de savoir, l'idée était de proposer à cette personne d'évoluer, tout en gardant la direction à l'intérieur du pôle territorial, d'aller aux côtés du DGS pour lui apporter ce soutien administratif. Et puis, en effet, arrive le comité technique qui est censé valider cette proposition, qui, en tout cas, n'est pas, on dirait, extraordinaire, c'est un avis, en plus, qui a été demandé. les syndicats, et même des élus présents dans ce CET, demandent à sursoir, en tout cas, à retirer la question de l'ordre du jour. Bon, en vue formel, ça peut se faire, mais, cela dit, c'était qu'une proposition. Donc, malgré tout, l'oncité a lieu, la question n'est pas abordée, et puis on finit par délibérer un conseil communautaire. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas compris. Or, c'est vrai qu'il y a eu un couac dans ce CET, puisque la délibération, que je n'avais pas vue, était quand même rédigée de manière un peu biscornue, pour dire une chose, un peu courte, un peu biscornue, donc difficile à comprendre. Puis, il s'avère que les personnes qui siégeaient dans le CET, qui, à mon sens, devaient avoir des explications données, n'ont pas été en mesure des données. Voilà. Donc, il y a vraiment une incompréhension. Aujourd'hui, je pense que la situation est clarifiée. Je pense qu'on aura l'occasion de revoir cette question en CET pour définitivement valider cette évolution de carrière au sein de la collectivité où il me semble que tout le monde est gagnant. Enfin, si Jervais Desservoir, en tant que directeur de pôle, enfin, de vice-président du pôle, de dire un mot, au moins, ça permettra d'avoir... en fait, notre directeur du pôle depuis déjà longtemps travaillait de façon, on va dire permanente, mais de façon importante, sur des projets qui n'avaient rien à voir avec le pôle. Et donc, en fait, quand on propose de la rapprocher des centres de décision pour travailler sur ces projets-là, tout en continuant à piloter avec moi le pôle, pour moi, ne me poser aucun problème ni aucune difficulté. Et pour elle, non plus. Voilà. Donc, c'est une personne qui a des capacités en matière de développement de projets, de donner des projets, des choses comme ça. Je pense qu'effectivement, ces compétences se trouvent mises peut-être plus, on va dire, à disposition de l'ensemble de la collectivité que simplement sur le pôle du monté. Voilà. Pour moi, c'est bien sûr le fond, aucune difficulté dans l'organisation ni dans l'acceptation de la personne, ce qui est quand même important, parce que, quelque part, là-dessus, c'est la personne que l'on positionne quelque part pour évoluer d'une certaine façon. Si elle y trouve un intérêt, tu vas pas la limiter, quoi. C'est... C'est le sens de mon propos. Je ne vais pas m'attarder sur le fond, moi, c'est pas moi d'en juger. Moi, c'est sur la forme. Je comprends bien, donc, l'avis du comité technique, même s'il est facultatif, c'est un avis, c'est consultatif. Donc, le sujet, je m'en ai, donc, sur ce sera statué. Le 30 juin, on a décidé également sur ce sera statué. Et si je le comprends bien, l'agent, malgré ces deux sur ce sera statué, l'agent est quand même en poste. Si je le comprends bien. Alors, quand la force des choses va le dire, c'est... C'est un faux flux, c'est pas sur le fond. Je veux m'attarder dans un... C'est sur le fond. C'est une personne qui est toujours directrice du problème. C'est une réalité. comme Herben Dessevraud l'a dit, c'est une personne qui avait déjà l'émission transversale en dehors du pôle de l'entraînement. C'est une validation, une régularisation d'une situation qui nécessitait qu'elle le soit. Encore une fois, ce qui m'embête, c'est que là, on n'a pas été capable de grand comité d'équipier pour le canton du personnel cette situation, la simplicité de cette situation. Je me pose vraiment la question de pourquoi. C'est pour ça que j'ai pu échanger avec le canton du personnel, pour leur dire que moi-même, j'allais être heureux de pouvoir avec cette situation qui comprenne mieux. Aujourd'hui, c'est réglé, on va à nouveau se prononcer sur la création de ce poste ? Moi, ce que je fais, c'est que cela repasse en CT, qu'on reprenne la procédure normale, c'est-à-dire qu'on organise un CT avec cette question dans le jour et je viendrai pour la présenter. On va reprendre les choses en bonne et due forme. Et depuis combien de temps, juste pour info, depuis combien de temps l'agent travaille, je ne sais pas si c'est à mi-temps à Mortin et à mi-temps sur ses autres missions ? Pour moi, la jeune fille qui descend pas à Mortin parce qu'elle travaille libre avec moi, donc ça, c'est une première chose. La seule chose qu'elle a fait, c'est que, physiquement, elle est ailleurs. Mais voilà, c'est tout. Elle était à la Réunion-Pôle, elle a pu noter sa Réunion-Pôle. S'il y a un élu qui a besoin d'elle, il appelle et les traite, c'est juste un déplacement physique aujourd'hui. Voilà. Et en plus, il y a autre chose aussi, si tu permets, même pour la qualité de vie de cette personne, elle habite plutôt dans la bon chambre. Donc, bon. Moi, c'est juste la forme sur laquelle... Oui, mais je sais que la forme peut poser question. on est d'accord. Là, ça m'étonne quand même. Même si c'est une régularisation. Aujourd'hui, son bureau est où ? Personne. Là, aujourd'hui, elle est positionnée physiquement à Vranche. sa résidence administrative à Vranche. La résidence administrative, la communauté de l'agglomération, on a... Je ne comprends pas bien la question. Non, il y a des agents qui ont des résidences administratives ailleurs qu'au siège, à Vranche. C'est juste une question. C'est pas pour mettre qui que ce soit les difficultés, c'est pour... Je vais faire un peu parler des... Justement, c'est intéressant de faire des... Par exemple, vous avez des agents administratifs qui sont... Enfin, des agents administratifs, des directeurs de pôle et des agents administratifs qui ont... Ils ont quasiment tous 4 sur 5. Donc, 5 sur 5. Ils ont tous les missions annexes aujourd'hui à la direction de l'agglomération. Ça, c'est une volonté qui a été affirmée depuis... La directive du pôle de Bresset est aussi pilote de CLS, enfin, local de santé. On a senti qu'elle est forcément nomade. Enfin, je veux dire, c'est partie des missions qui amènent à bouger à la chaîne de tout le territoire, voire en dehors du territoire. Le directeur du pôle de la branche est en charge de toutes les politiques contractuelles à l'échelle de toute la communauté de l'agglomération. C'est-à-dire, certes, il y a un bureau au siège, mais il est amené à travailler à l'échelle de l'ensemble du territoire. Le directeur du pôle... La directrice du pôle de Saint-Hilaire est aussi en charge de la mise en œuvre des assemblées. C'est aussi quelqu'un qui passe son temps finalement entre Saint-Hilaire, à la branche, qui zinit, puisque les zinit est aussi un lieu de l'assemblée. Je réponds de se dire que ça fait partie du vote de vie finalement du directeur de pôle. Donc moi, je veux bien qu'on vérifie, on va le faire, parce que la question mérite d'être retenue et d'être vérifiée, si ces directeurs de pôle ont dans leur fiche de poste un siège administratif. On va le vérifier. Je ne suis pas certain, mais peut-être que c'est vrai. Quoi qu'il en soit, je pense que pour chacun de ces directeurs de pôle, leur situation a été évaluée et validée avec eux. Je ne m'abandonne pas sur ce sujet-là, c'est que... Comme tu t'attaches à la forme et je crois que tu arrives, je me suis persuadé que tu arrives bon. Je vais... Je pense aussi. Je veux dessus que je m'enlève d'affaires, faire repasser cette question en comité technique et je viendrai personnellement en comité technique puisque j'ai délégué cette fonction en charge des ressources humaines. Donc, je viendrai personnellement en comité technique pour expliquer le bien-fondé de cette proposition et pour valider parce que ça sera plus confortable et pour l'agent concerné et le DGS qui consurerait pour travailler donc visiblement, je vais leur expliquer le bien-fondé de cette proposition. Le CT pourra dans ce cas délibérer et mettre son avis et ensuite, puisque tous les deux cachés à la forme, nous aurons une nouvelle délibération à prendre. Et ce que je regrette encore une fois, c'est que on n'ait pas pu donner aux personnes qui avaient délibéré les raisons, les explications nécessaires pour comprendre cette évolution qui est sonne-coute positive pour tout le monde. Sur l'aspect, sur l'aspect, je vais laisser le président de la joie. Donc, effectivement, j'ai... une fois, il y a des hasards de calendrier, j'avais, comme je le disais il y a quelques minutes, un rendez-vous de travail avec les représentants du personnel de la culture et de l'agglomération. Et en effet, on parlait de la situation tendue ici et là dans les services communautaires. Et on a décidé lundi, d'ailleurs, qu'il fallait renouer le contact à travers différents moyens pour travailler certaines situations. Encore ce soir, j'ai pu échanger avec certains d'entre eux qui disaient qu'effectivement, il n'y avait rien de... rien de... d'alarmant, la commune de l'agglomération n'est pas en train de s'effondrer. Sur ce courrier qui vous est parvenu, qui est parvenu à la presse, j'ai été très surpris, effectivement, puisque le lendemain de ce rendez-vous que j'avais avec les représentants du personnel, il était envoyé depuis Saint-Lô, depuis le sujet de la CFDT départementale. Et je pense qu'on a été nombreux à être estomaqués par le contenu de ce courrier. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, puisque je suis mis directement en cause, évidemment, mon administration, j'ai été sérieusement ébranlé, c'est moi qu'on fait dire. Et... Donc, hier, je me suis fondu d'une heure assez latinale d'un message à tous mes collègues du comité de rotation. Donc, ce message, je vais vous le lire. Toute transparence, je l'ai imprimé, je vais vous le lire. Donc, mesdames et messieurs, les membres du comité d'orientation, chers collègues, vous avez été destinataires hier matin d'un courrier adressé à l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération ainsi qu'à la presse locale, dressant un tableau surréaliste des pratiques managériales de notre PCI. Ce courrier rédigé par le responsable du CFDT départemental tient publiquement des propos dégradants, humiliants et diffamatoires à l'égard de l'exécutif de notre PCI, mais aussi de la direction générale. Après un échange avec des représentants du personnel également membres de syndicats de notre PCI, chacun d'entre eux m'affirmait ne pas être informé de cette initiative départementale de la CFDT. sollicité par la presse, je n'ai pas souhaité m'exprimer à ce stade pour ne pas envenimer la situation et surtout pour prendre le temps de bien identifier la nature de cette initiative délibérément hostile. On doit, vous le savez, de ne pas laisser s'installer ce type de relations violentes et dévastatrices entre notre PCI et des instances syndicales locales ou départementales. Car je le rappelle, je suis un fervent défenseur du dialogue social et je sais que je peux compter sur les représentants du personnel pour faire vivre ce dialogue. Je me suis peut-être trop longtemps tenu à l'écart du dialogue avec les instances syndicales et les services. Ainsi, il a été convenu avec les représentants du personnel de notre PCI de reprendre immédiatement les sens intermédiaires ce dialogue social et de renouer de manière hebdomadaire avant la relation entre le président et les services de notre communauté d'agglomération. En effet, ce qui a été convenu, je l'ai annoncé à mes collègues, c'est que désormais, à partir de la semaine prochaine, tous les mardi matin, pour se demander une certaine organisation, seront consacrés à une rencontre avec l'ensemble des personnels de la communauté d'agglomération pour bien comprendre le problème. En effet, je rends hommage à le travail qui a été fait par David Juquin Nicolas Béthou, en président du comité d'agglomération, j'ai délégué le volet ressources humaines à ces personnes et je n'ai rien à leur reprocher. Et aujourd'hui, je constate qu'ils ont sans doute besoin d'elle et qu'ils ont beaucoup d'intérêt à coopérer tous ensemble, là je mets dans la boucle l'ensemble des vice-présidents, pour vérifier que notre communauté d'agglomération n'est pas uniquement un lieu de souffrance et heureusement, heureusement, suite à la parution des articles qui en effet ont soufflé beaucoup de monde, tous les collègues élus, heureusement, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de gens qui travaillaient à la bio et qui ont dit ne pas comprendre les propos de cette lettre. Je crois même qu'à l'entrée de cette salle, il y avait des gens qui se dédouanaient de ces propos qui ne sont pas tolérables. Encore une fois, je pense que quand on fait le choix de s'engager dans la vie publique, on n'est pas des bourreaux pour faire du mal aux gens. Surtout pas. Surtout pas. Moi, c'est pas mon cas. Je rappelle que je suis fonctionnaire territorial à la date. Et je peux assurer quand vous lisez ça dans la presse, quand vous recevez un produit, ça remet en cause aussi le sens de votre engagement public. Ça le remet en cause profondément. On est là pour porter des projets parce qu'on croit à nos capacités à développer notre territoire, pour porter des projets, comme on... Vous le savez, beaucoup de personnes m'entendent régulièrement. Ce que je veux, c'est faire prendre cette mayonnaise communautaire en essayant de remarquer des communes. Et quand, le matin, vous vous réveillez en découvrant un courrier aussi sordide, eh bien, ça fait très mal. Cela dit, encore une fois, je ne minimise pas les situations de crise qui existent dans notre communauté de l'agglomération. Je ne minimise aucunement les situations productives-là aujourd'hui qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on s'y... s'y intéresse en profondeur à un cas galéticité. Mais franchement, qu'aujourd'hui, les syndicats en soient arrivés sans préavis à faire paraître un courrier de cette nature dans la presse locale, je trouve ça absolument tragique et surtout très inquiétant sur l'avenir de notre société. Enfin, on est tous là, vous êtes tous vers de vos communes, vous tenez vos bureaux de vote, vous voyez comment les choses évoluent. Je pense que c'est à cause de courriers aussi nauséabonds, aussi tragiques, on en est là. Si je peux me permettre, je vous remercie pour vos explications, mais à l'entrée de la salle, je lis déclaration quand même intersyndicale. Donc c'est l'ensemble des syndicats présents au sein de la communauté d'abémération qui ont, j'allais dire, travaillé ensemble pour tirer le signal d'alarme. Et je pense quand même que ce sont des gens qui ont employé un terme un petit peu vulgaire du biscuit dans la mallette pour rédiger un courrier de telle sorte et qui s'appuie sur des faits concrets et des, j'allais dire, des agents syndiqués auprès de leurs délégations syndicales qui sont venus plusieurs fois ou plusieurs sont venus pour expliquer leur situation et expliquer ce qui n'allait pas. Donc, quand je vous entends dire, quand j'entends des choses, quand je lis des choses nauséabondes venant de syndicats, je ne peux pas accepter ce propos, M. le Président, à ce que les syndicats ne vont pas enchaîner. Je vais parler du courrier. Je précise les choses. Mais c'est des choses nauséabondes mises dans le courrier rédigées par les syndicats. Quand on parle, il y a des accusations qui parlent de complotisme, de sexisme, de propos vulgaires, c'est pour, me concernant, que c'est bien de moi l'antisségique, je suis désolé, je ne peux pas le tolérer par rapport à ma famille, par rapport à mon entourage. On vient insinuer que je cautionne ce type de comportement, ça m'est proprement insupportable. Alors, vous êtes cité dans le courrier, moi je l'ai lu d'une autre façon, alors excusez-moi, moi je l'ai lu plus au sein de la communauté d'agglomération dans la règle générale, soit vous êtes cité dans le courrier, mais je dis aujourd'hui que le rôle des syndicats en France, et c'est un chef d'entreprise qui vous parle, il est nécessaire pour pouvoir, à un moment donné, quand il y a une dérive, de tirer les sonnettes d'alarme. Et aujourd'hui, les syndicats présents dans la communauté d'agglomération tirent la sonnette d'alarme. Voilà, c'est tout. Et soit, ils ont tiré fort, je l'entends, je le conçois, mais s'ils ont tiré fort peut-être aujourd'hui, peut-être, et je n'ai personne en doute, attention, je ne dise pas M. Jukin, je ne dise que personne, qu'ils ont ressenti qu'en face, il y a un mur. Et que, à force de parler à un mur et de ne rien voir, j'allais dire, apparaître, boum, ils ont mis le pied dans la marre et le coup de pétard est parti. Maintenant, bon, j'entends ce que vous avez dit, on va voir la suite. Mais, s'ils ont porté des propos diffamatoires, M. le Président... Non, non, je parle du courrier de la CFDT départemental qui a été envoyé sans que les délégués syndicaux de la comité de l'agglomération soient informés. C'est de ça dont je parle. Je parle bien du... Non, je vais être très précis, très très précis puisque nous sommes écoutés par la presse et j'espère qu'elle voit la tracée pour le beau. Le courrier de la CFDT a été envoyé à la communauté de l'agglomération, membre de cette assemblée ainsi qu'à la presse sans préavis. Mais sans que la personne qui représente le syndicat au sein de l'agglomération ait été informée. Qui la portera tête à votre réponse peut-être par la suite ? Tout à fait. Quand je suis arrivée, moi j'ai demandé des explications. C'était les collègues de la CGT qui traptaient dehors. Je ne fais pas partie de ces deux syndicats-là, je tiens à préciser. Mais, j'aurais posé la question par rapport à l'article que j'avais pu lire dans l'Ouest de France et la Mouche Libre. Et ils m'ont dit qu'ils se sont tombés également de l'armoire, si je peux dire, parce qu'ils étaient en inter-syndicale uniquement et ils n'avaient pas du tout connaissance de ce qui allait sortir dans la presse. Merci. Et c'est vrai que cette démarche de la CFDT départementale est une démarche isolée. Alors, pour une fois, je la prends pour ce qu'elle est. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler, et je vais travailler personnellement le sujet avec l'intersyndicale de la communauté d'agglomération, avec laquelle je n'avais pas ordinairement de relation. donc je me suis engagé à le faire personnellement. Bien évidemment, j'impliquerai l'ensemble des collègues du comité d'agglomération. Je ne vais pas y aller tout seul, mais ce n'est pas mon rôle. En tout cas, je m'engage à ce que tous les mardis matin, nous organisions avec toutes les parties prenantes des réunions de concertation et puis de règlement de crise quitte à mettre en place une méthode, c'est-à-dire, au long cours pour essayer de régler les problèmes qui semblent installés ici et là dans la communauté de l'agglomération jusqu'à dans les équipes. Et puis, encore une fois, j'insiste aussi puisque certains agents m'ont demandé de le faire. Certains aussi disent bien leur vie professionnelle au sein de la communauté de l'agglomération et leurs deux questions de laisser penser que tout va mal. Ce serait sans doute trop facile et un raccourci un peu facile. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir ? Je voudrais dire un mot, moi, quand je suis arrivé j'ai aussi discuté avec les personnes qui étaient à l'entrée et la première chose qu'ils m'ont dit on m'a dit que nous, on se désolidarise de ce qui s'est passé. Voilà. Et j'ai dit, je pense que quand il y a des problèmes, il faut les régler au local avec les gens qui travaillent sur la collectivité c'est dans le dialogue qu'on a des problèmes. On a dit oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut rester dans cette logique. ça paraîtra sans doute un petit peu décalé ce que je vais dire mais je crois qu'il ne faut pas non plus être trop naïf en la matière. Vous ne savez peut-être pas ce qui se passe au niveau syndical mais je crois savoir qu'il y a des élections professionnelles qui se présentent dans quelques mois donc on sait bien que c'est une période aussi qui amène beaucoup d'excès. Merci Jacques. Y a-t-il d'autres prises de parole avant de passer au vote pour l'approbation ou non de ce procès verbal de la séance du 30 juin 2021 ? Bien. Comment on vote ? Oui ? Juste, disons avant d'approuver je vais revenir sur la question de ce qui était précédent justement sur le début au niveau de la S131 concernant le fonds de concours Oui ? Parce que je viens de recevoir justement à signer la convention et pas sur le bon montant Ah ! Donc c'est à savoir si le montant qui est donné ici c'est la totalité parce que là j'avais refait un deuxième projet et donc là j'ai reçu le fonds de concours et c'est pas le bon montant donc j'ai appelé aujourd'hui parce que j'ai reçu avant j'ai appelé aujourd'hui je voulais la réponse et comme je n'ai pas eu la réponse je me permets d'en parler ce soir pour vraiment qu'on va aller bien Qu'est-ce qui figure dans le projet ? Là donc est-ce que le montant total est de 300 je ne sais pas combien si le montant est prévu pour ma commune je crois qu'on est d'autres donc c'est pour ça qu'il faudrait savoir si il est fait Ce sera un montant effectivement alors j'ai pas l'information je vais pas vous répondre là je m'engage effectivement à regarder ça dès demain matin et vous faire un retour effectivement s'il n'est pas dans le compte en vue c'est un plan de temps parce que là s'il y en a pour le montant et puis après bien sûr mais je n'aime pas cette information maintenant j'ai téléphoné aujourd'hui j'ai voulu mais j'ai pas eu le résultat donc c'est pour ça que là on va vérifier parce que normalement le deuxième projet que j'avais fait tout était pris en compte et là je reçois le premier donc il peut le même montant il faut que je regarde les éléments on ne m'a pas averti si vous avez appelé aujourd'hui j'ai pas ce retour non j'ai appelé qu'aujourd'hui parce que j'ai reçu avant hier soir d'accord donc je vois avec les salis si je vous fais un retour et Monsieur le Président je Monsieur le temps que les gens votent est-ce qu'on pourrait ajouter un point à l'ordre du jour c'est un peu compliqué au vu de notre règlement de quoi s'agit-il c'est l'intention de la ComCom sur le devenir du centre d'emprément de Drager-Renton pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? parce que hier soir on avait une réunion où l'on a droit et on nous a informé de certaines choses alors je voulais savoir la vie de la communauté d'agglomération alors aujourd'hui la communauté d'agglomération est-ce que c'est quoi ? c'était quoi le fonds de l'endroit ? c'était l'Assemblée Générale de Galopé d'accord et qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit que la communauté d'agglomération voulait se séparer du centre d'entraînement ah bah j'ai cours et que apparemment il y a eu des choses de faite au niveau de la SAFER qui a été organisée par des élus apparemment ça ça me surprend quand même ah monsieur le maire de Main c'était avec moi je pense qu'il va dire les mêmes propos que moi non ? ah si si bon alors je te rassure on a entendu parler d'une division entre oileau bâti foncier et alors moi je n'ai pas alors ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui m'échappent mais je n'ai jamais entendu parler de ça on va vérifier bon écoute on va se renseigner bon moi j'ai dit que pour le moment il était prématuré d'avancer des choses comme ça parce que comme il y avait été demandé des subventions européennes et nationales et tout ce qu'on veut j'ai dit ça m'étonnerait qu'on puisse vendre le centre d'entraînement sans s'enseigner là-dessus apparemment j'ai référé à peut-être un élément à te lever alors je ne suis pas en train de prendre des choses derrière non alors pas du tout pour l'instant il n'est pas du tout question de quoi que ce soit en ce qui concerne moi le bâti parce que je peux en parler un petit peu on a effectivement des bâtiments avec des entreprises ce qu'on appelle l'ancienne laverie en fait où il y a des entreprises qui ont envie de s'installer il y a des projets enfin comme des bâtiments qu'on a avec possibilité d'achat ou de location mais il n'y a rien de fait en ce qui concerne toute la partie foncière je pense que c'est peut-être au niveau de l'urbanisme qu'il faudrait voir ça mais Gaëtan n'est pas là mais de toute façon il n'y a absolument rien il faut savoir que dès qu'il y a le moindre projet on en parle forcément au comité d'orientation et qu'aujourd'hui il n'y a absolument rien personne ne courant rien donc non alors peut-être qu'il y a des craintes peut-être que voilà il y en a qui se disent qu'il pourrait se passer des choses j'aimerais bien juste savoir s'il y a des élus qui sont concernés que vous disiez les élus directement au lieu de dire des élus dites-les non ah pour le moment André-Jean-Béloir est-ce qu'il faut comprendre une certaine chose bon écoute on verra ça pour l'instant ça peut être André-Jean-Ecola donc on ne va pas le voir David alors je me prépare parce que si on me suis directement concerné c'était mon adversaire hier et je n'y étais pas si certains se posent la question pourquoi ils ne me croient pas la parole c'est parce que je n'y étais pas non puis alors c'est pour l'information pour l'information parce que je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de bon anniversaire bon anniversaire à David il y en avait non mais juste pour on a vu ça ce matin donc juste pour vous dire que le poléguin de Dragiront tout est important et c'est un fleuron de la communauté d'agglomération mardi prochain le M9 donc se tiendra à la porte précisément alors qu'on a vu ça on a été appelé demain David et comme ça c'est alors la critique parce qu'on en parle la critique de Galopé c'est que la communauté d'agglomération n'entretient pas tellement les le centre d'entraînement qu'il y a des travaux de demander oui mais ça c'est pas nouveau il y en a déjà de très très lourdes de faits on n'a pas voulu écouter monsieur Picard quand il y avait des malfaçons monsieur Picard preuve du contraire il a eu raison sur les travaux de malfaçons parce qu'il a fallu une caméra pour prouver que les drainages étaient bouchés mais ça fait 9 ans qu'il dit et on l'a écouté il y a un an ou deux et ça a été réparé tout le temps les travaux de malfaçons oui mais ça a été réglé la garantie j'avais réglé au bout de deux ans juste avant que la décennale finisse c'est un rattrapage qui a été fait par la communauté d'agglomération pour le coup oui 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 je veux bien le souhait mais c'est vrai vous pouvez dans tout et bon en rien mais qu'est-ce qu'il a précisé si on a réussi il a la préciser David oui mais je préfère le redire parce que c'était un peu confus c'était quand même grâce à la communauté d'agglomération qu'on a pu solutionner le problème on va nous demander en tant qu'élus d'aller à Réunion là il y a été bien bon on va revenir à l'ordre du jour puisque cette question n'était pas inscrite bien donc on va passer à la question il reste des votants il reste encore Vincent Bichon Daniel Furcy Karine Grasset Jean-Vital Amar Marc Le Neveu Jocelyne Le Prieur Patrick Le Voyer Alexis Sanson donc il reste Alexis Sanson et Marc Le Neveu voilà donc nous avons 106 votes pour et 10 abstentions donc adoption à l'unanimité bien donc on va pouvoir passer au point donc au point numéro 1 parce qu'on vous a proposé de reporter ce point à une séance prochaine donc le point numéro 2 porte sur la question des partenariats et des relations aux communes et c'est un avenant de prolongation du contrat de territoire avec la région Normandie vous savez qu'on est lié à la région Normandie à travers ce contrat de territoire c'est un contrat de territoire qui est partite dont la date officielle réglementaire s'arrête au 31 décembre 2022 le 20 juin dernier la région a validé sa nouvelle politique contractuelle pour la période qui va de 2023 à 2027 donc pour notre PCI il y a deux changements majeurs à savoir deux contrats donc un contrat de territoire avec la région et un contrat de territoire avec la Manche au lieu d'un contrat tripartite et puis l'autre changement majeur c'est que c'est un examen approfondi des projets d'éclos d'analyse et une valorisation des projets et puis on regarde les objectifs de transition issus du SRADET et les conclusions du GIEC Normand donc concernant l'exécution du contrat de territoire dans lequel nous sommes toujours donc ce contrat qui avait été signé en 2019 et qui avait été révisé en 2021 se termine donc à la fin de l'année et la région accompagne pour savoir 46 projets pour un montant de 8 millions 1,4 millions donc à l'échelle de notre PCI et l'État enfin en l'État plutôt 10 projets donc soit 22% du total en temps de subvention de plus de 2 millions ne pourront pas être engagés dans les délais donc vous avez la liste des projets en index donc ce qui est proposé finalement c'est des modalités de transition donc tout ça est proposé par voie de courrier en juillet 2022 donc la région propose à l'ensemble des EPCI qui ont été signataires en 2019 un contrat de territoire de 2 solutions donc soit prolonger une année le contrat en cours donc jusqu'au 31 décembre 2023 ou s'engager dans un nouveau contrat dès 2023 donc après en avoir discuté en comité d'orientation donc on a émis un avis donc la possibilité de prolonger le contrat concerne principalement les territoires dont la révision est récente ou pour lesquels il y a une réalisation partielle des projets ce qui est le cas pour le contrat de territoire de la communauté d'agglomération donc en prolongeant le contrat d'une année l'ensemble des projets inscrits pourront être engagés et parallèlement la communauté d'agglomération pourra engager le travail d'élaboration du projet d'un contrat avec la région dès le premier semestre 2023 en outre prolonger d'une année permettra de s'aligner sur le calendrier d'élaboration du prochain contrat territoire avec la Manche qui sera signé avec le département la seule contrainte réside dans le fait que l'on ne pourra pas inscrire de nouveaux projets sur l'année 2023 et à l'averse faire le choix de s'engager dans un nouveau contrat dès 2023 ne présente pas d'intérêt sauf à être prêt à signer tout début 2023 ce qui ne serait pas le cas cela représente même un risque d'avoir certains projets non réalisés dans le contrat en cours et ne pas être éligible dans le contrat puisque les grilles auront évolué vous l'avez compris ce qui est proposé c'est de prolonger ce contrat qui court depuis 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 et d'engager dès le début de l'année 2023 le contrat qui lui sera signé pour la période suivante voilà est-ce que c'est clair est-ce que c'est clair pour beaucoup à ce qu'on peut souhaiter des explications humanitaires je pense que la délibération est bien à l'IG donc pour pouvoir prolonger d'avance ce contrat il faut passer au vote si vous n'avez pas de questions on propose de le faire dès maintenant alors il reste encore quelques votants Daniel Furcy Isabelle Labiche Bernard Ler Marc Neveu Jacques Varly Marc Leneveu ça marche pas ? il tourne ? il tourne donc apparemment le boîtier de Marc Leneveu si ça fonctionne parti donc nous avons l'unanimité avec son vote favorable alors on va aborder un chapitre développement du territoire qui va être inauguré par l'angélique qui va proposer un point d'économie avec la session de parcelle Saint-Seunier sous-d'avant donc session de deux parcelles qui sont côte à côte vous allez voir sur le plan donc en fait monsieur Yannilic-Roger dirigeant de la société Bâti-Projet situé dans la zone de la Villette à Saint-Seunier sous avanche vous savez c'est derrière but quand on continue un petit peu plus loin souhaite acquérir les parcelles AH 119 et 128 sur cette même zone proche de son emplacement actuel donc en fait il est en développement il aimerait agrandir sa surface où il est actuellement mais pour ça il faut qu'il il enlève un petit peu du stock et puis il va avoir forcément besoin de se développer donc voilà il était intéressé pour ces deux derniers terrains qui nous restent sur cette zone là alors déjà c'est très bien parce que c'est une entreprise qui se développe c'est aussi très très bien parce que c'est vraiment deux terrains qui étaient en bout de zone dont un quand on voit le triangle vous voyez complètement bout il était très difficile on avait déjà eu plusieurs entreprises qui étaient intéressées mais à chaque fois ça n'aboutissait pas parce que il n'était pas très pratique et puis souvent les entreprises voulaient cette première partie de terrain mais pas la deuxième et on savait que la deuxième on n'allait jamais réussir à le vendre et ça allait être compliqué voilà écoutez ça se passe vraiment bien donc on est on est au tarif de 23 euros donc les nouveaux tarifs de zone comme c'était prévu puisqu'avant on était à 15 donc voilà donc considérant la demande de monsieur Yannivik gérant de la SARL bâti projet d'acquérir les parcelles donc je vous ai dit 119 et 128 située zone de la Villette d'une superficie totale de 2575 m² il y a eu un avis favorable de la commission économique je pense à le dire parce que souvent je les oublie donc voilà si vous avez des questions déjà sur ce projet ou sur cette vente a priori je ne vois pas de main se lever on vous propose de passer au vote je vous remercie votez voilà donc nous avons l'unanimité je vous remercie ensuite le deux points tourisme avec Jean-Luc Guernier qui va nous parler dans ce premier temps nous demandons de nouveaux périmètres pour le site classé ainsi les cascades de Mortin bonsoir bonsoir à tous bonsoir à toutes et tous donc le sujet qui vous est proposé là c'est une sollicitation de la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement la DREAL comme on l'appelle communément et du conseil départemental de la Manche en vue de travailler sur un nouveau périmètre pour le site classé et inscrit des cascades de Mortin juste un petit préambule sur le titre quand on parle des cascades de Mortin il faut vraiment l'entendre sous un sens un peu générique ou historique localisation géographique c'est pas au sens stricto sensu de la commune de Mortin donc la communauté d'agglomération gère les parcelles communales de l'espace naturel sensif des cascades de Mortin en sa compétence tourisme le site des cascades de Mortin comprend 4 sites classés ou inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique historique scientifique légendaire ou pittoresque le site des cascades de Mortin est inscrit au schéma départemental des espaces naturels sensibles de la Manche qui regroupe 26 sites à l'échelle du département et le conseil départemental a identifié les cascades de Mortin comme un site prioritaire donc la sollicitation de la DREAL en vue de travailler sur un nouveau périmètre pour le site classé et inscrit les cascades de Mortin donc il y a un objectif en fait c'est de travailler en concertation avec les trois communes concernées à savoir Mortin-Bocage Romani-Fontenay et le Ndebourg la DREAL donc l'architecte des bâtiments de France la direction départementale des territoires et de la mer le pôle d'équilibre territorial et rural le parc naturel régional Normandie-Maine et le département de la Manche sur l'instauration d'un seul site classé autour des cascades pour une clarification des éléments remarquables et une mise en valeur du site parce qu'actuellement en fait le classement c'est très morcelé au-delà des enjeux de préservation le classement des cascades se veut évolutif pour s'adapter au projet des communes tout en garantissant la protection du site des cascades de Mortin qui constitue un atout touristique majeur du Montaîné et de la communauté d'agglomération donc Adréal rappelle que l'évolution des périmètres ne pourra se faire de toute façon qu'en accord avec les communes et la communauté d'agglomération et dans le cas où des parcelles seraient d'ores et déjà ciblées pour des projets d'aménagement il s'agira de ne pas les intégrer au périmètre du site classé donc la sollicitation du conseil départemental de la Manche en vue de travailler sur une proposition de zone de préemption au titre de la politique départementale des espaces naturels sensibles sur les sites des cascades de Mortin donc le département a indiqué qu'il est également envisageable de prévoir une zone de préemption éventuellement calqué sur le futur périmètre du site classé éventuellement c'est pas une obligation afin de définir un projet de maîtrise sponsière via la politique des espaces naturels sensibles du département le département peut déléguer son droit de préemption aux communes et il est également possible pour les communes d'utiliser le droit de préemption départementale par substitution le département peut également conserver la propriété des parcelles préemptées et en assurer la gestion ou la déléguer à une autre collectivité donc ce qu'il vous est proposé en fait c'est une délibération de principe il est proposé aux communes de Mortin-Bocage au Nouveau-Bourg au Méni-Fontenay et donc la communauté d'agglomération de prendre également une délibération de principe visant à accepter lesquelles l'adréal et le conseil départemental de la Manche travaillent en consultation avec l'ensemble des acteurs sur une proposition de nouveau périmètre site classé zone de préemption au titre de la politique départementale des espaces naturels sensibles et donc ces délibérations de principe n'ont pas vocation à enterrer un périmètre déjà défini donc ça c'est très très important de prendre cet élément bien prendre conscience de cet élément et donc il est donc proposé au conseil communautaire d'accepter que l'adréal et le conseil départemental de la Manche travaillent en consultation avec l'ensemble des acteurs sur une proposition de nouveau périmètre et d'accepter que M. le Président ou son représentant siège au sein des instances de travail pour représenter la communauté d'agglomération donc voilà vous avez bien compris que la démarche c'est vraiment d'aller vers un périmètre cohérent en fait en gestion puisqu'actuellement c'est très morcelé on a vraiment c'est vraiment très morcelé et on se retrouve avec des par exemple des endroits qui ne sont pas dans le site protégé je prends l'exemple du Rocher Brûlé et puis à contrario on a d'autres endroits comme le garage Citroën à Mortin qui est dans la zone protégée ce qui pose beaucoup de difficultés à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose parce que quand on est en site protégé il faut demander des autorisations à l'État pour faire des choses donc c'est des procédures qui sont assez lourdes et assez longues et puis derrière ça c'est d'avoir vraiment une cohérence d'un seul périmètre en gestion qui permettra vraiment de travailler avec un vrai plan de gestion de l'ensemble du site qui est assez magnifique et puis vraiment d'aller sur un travail de développement alors c'est une procédure qui est assez longue parce qu'une fois que les délibérations de principe sont prises ça donne je dirais que le travail commence en fait sur une procédure de vraiment très fine de définition des périmètres avec j'allais dire la gomme et le crayon et les cartes et les surplaces et avec l'ensemble des acteurs on définit quelles sont les parcelles qu'on met les parcelles qu'on ne met pas en fonction de projet qu'il peut y avoir parce qu'une fois que le site est protégé ça change la donne donc s'il y a par exemple sur une commune un projet peut-être de construction d'habitat c'est de ne pas au préalable de le prendre en compte pour ne pas que ça gêne après vous voyez il y a d'autres projets Saint-Mortin par exemple qui a un projet d'aménagement de camping au préalable on prend ça vraiment en considération de façon à mener l'ensemble de la procédure c'est un travail qui est assez long qui est très minutieux qui passe notamment aussi par les enquêtes publiques et qui au final fait l'objet d'une décision ministérielle donc c'est un processus qui va au minimum de 3 ans pour le mener à bien mais c'est un projet qui est vraiment intéressant pour notre territoire vraiment de reconnaître ce plein et entièrement je dirais l'ensemble de ce site voilà et on a déjà eu des échanges avec on a rencontré les élus de la commune du Nebourg les élus de Roumanie et on a une réunion prochainement également avec les élus de Mortin il semble y avoir un consensus qui se dégage un peu des échanges sur le fait déjà de prendre une démarche de principe mais bien sûr le travail ne fait que commencer voilà un petit peu ce que je peux je peux en dire je ne sais pas si vous avez dit je vais dire un mot là-dessus donc effectivement de Nebourg on a déjà eu la réunion sur Mortin il y a une date qui a été terminée et donc on a préparé cette réunion pour que tous les élus du conseil municipal de Mortin de Gauche soient présents de façon bien expliquée la démarche parce que c'est vraiment important de comprendre que le but c'est pas de bloquer le développement le but c'est de protéger de façon intelligente les zones c'est vrai que sur Mortin la commune déléguée de Mortin bon on avait le garage effectivement qui était dans la zone protégée une partie de la petite cascade qui n'y est pas voilà ça part donc il y a nécessité de remettre ça on va dire en forme surtout que en plus on est tous en train de travailler sur la mobilité la mobilité touristique là aussi c'est important parce que si on veut par exemple les deux cascades si on veut trouver des voies moyens pour aller facilement de l'une à l'autre ça nécessite de travailler sur tout ça donc c'est important de se concerter avec les services de l'Etat sur ces projets-là sur ces périmètres-là je ne sais pas s'il y a des en plus en plus en plus sinon je vous propose de donc de délibérer sur la proposition d'accepter que l'ADREAL et ses partenaires travaillent sur le nouveau périmètre pour se placer et inscrire les cascades de Mortin que le conseil départemental de la Manche et ses partenaires travaillent sur une proposition de zone de préemption au titre de la politique départementale des espaces naturels sensibles sur le site des cascades que le président ou son représentant siège au sein des instances de travail ou représenter la communauté de la population que la présente délibération délibération de principe qui n'a pas vocation en périmètre déjà définie donc je vous propose de passer au vote y a-t-il des questions avant de passer au vote et les deux à-t-il des questions Alors, il reste encore Corinne Lebrun. Voilà, nous avons 117 votes exprimés. Et donc, je vous remercie Jean-Luc Lebrun, qui se présente à un projet de session de la gare du Neubourg. Voilà, plus précisément, donc, c'est le projet de session de la gare du Neubourg et des parcelles adjacentes à la SCI Vitale et Adeline. Donc, la communauté d'agglomération a été sollicitée par cette SCI, donc Vitale et Adeline, pour céder sa propriété de la gare du Neubourg, cette société qui a vocation à devenir une fondation, a acheté par ailleurs l'abbaye Blanche pour y installer un institut d'études diplomatiques. C'est mon col d'enseignement supérieur. La gare du Neubourg, donc à 500 mètres de l'abbaye, représente une opportunité pour l'établissement d'y établir des activités de loisirs et un accès direct sur des itinéraires du Grand Randonnée avec la loi verte qui traverse la propriété. Donc, le projet de la société serait de rénover le bâtiment de la gare pour en faire un point d'accueil de l'ensemble du site, avec une partie donc transformée en activité de loisirs, entre autres, centre équestre et un practice du vol. Et le site serait également ouvert aux habitants dans le cadre de l'activité sportive. Et que d'autre part, une partie de la gare rénovée serait consacrée à une thématique de la bataille de Mortin dans la Deuxième Guerre mondiale, afin d'ancrer l'équipement dans son territoire et l'histoire locale. Donc la gare, cédée en 1997 par le département de la Manche au district de Mortin, n'a jamais fait l'objet de projets de développement. Le bâtiment très dégradé, au vu que l'étage supérieur s'effondrait, et certains arbres balétriers de la charpente sont désormais suspendus dans le vide. En 2013, une nouvelle torrent randonnée a été aménagée avec notamment des toilettes sèches à l'ombrie-compostage, sans raccordement de réseau, celle-ci pourrait facilement être réinstallée sur un autre espace, si l'acquéreur ne souhaitait pas le conserver. Et l'observation, l'opération globale d'un montant de 41 867 euros avait fait l'objet d'une subvention à hauteur de 74%, et les conventions de financement signées en 2013 d'entravent absolument à la banque, étant donné leur date d'échéance. Alors vous avez donc, concernant la localisation, la propriété qui est située à la gare Noulour, elle est constituée de 5 parcelles divisées en 2 par la voie verte, donc il y a les parcelles sections A, 948, 949, 404 et 117 pour 32 513 m², dont 175 m² de bâtis qui correspondent à l'ancienne guerre de Noulour, et les parcelles sections A, 793 et 794 pour 5 299 m². Et la parcelle A, 792 de la voie verte, propriété du conseil départemental de la Manche, dont l'itinéa de Paris au Mont-Saint-Michel, la rend inaliénable. Donc il n'est pas dans le projet, donc vous avez les plans, les cartes qui sont jointes au projet. Donc un estimatif financier, donc compte tenu du caractère un peu atypique de la propriété, donc une agence immobilière qui a fait une estimation du bien, et avec une valeur de 28 000 euros pour la première partie des parcelles, et de mes 6 600 euros pour la deuxième partie des parcelles, soit une cession pour l'ensemble d'un montant de 34 600 euros, qui a été accepté par la société en question le 15 juin 2022. Donc il est proposé au conseil de délibérer sur cette question. On peut rappeler que la gare du Neubourg, par le passé, avait déjà fait l'objet de projets d'acquisition, mais qui n'ont jamais abouti. Donc c'est un bâtiment qui continue d'une façon de se délabrer. Donc on n'a pas de projet au niveau de la communauté d'agglomération sur cet espace. D'ailleurs, en commission tourisme, quand le sujet est abordé en commission tourisme, il y a eu un avis favorable qui avait été émis, avec cependant une remarque, sur des gens qui ont des pratiques équestres, qui utilisent une zone de terrain pour venir stationner leur bain, et comment descendre les chevaux. Alors, et la commission avait dit, on aimait un avis, mais en disant, est-ce qu'il faut garder ou pas une parcelle, mais en disant, on s'est dit aussi que, sous réserve de ce que ça compromettait ou pas, le projet d'acquéreur. L'acquéreur, donc la collectivité retournée vers l'acquéreur, qui a dit, non, c'est l'ensemble des parcelles qui nous intéressent, mais tout en disant que, en termes de stationnement, notamment dans un cadre de développement équestre, puisque, dans le projet, c'est l'ouverture au public, et c'est de dire aussi, que sur des stationnements de pratiques équestres, le fait d'y aménager un projet d'activité équestre, c'est tout à fait ouvert aussi à accueillir en stationnement des pratiquants locaux, comme ça se fait dans beaucoup de centres équestres, qu'ils soient publics ou privés. Ce sont souvent des pratiques, c'est un usage, donc il y a des activités qui permettent aussi aux pratiquants locaux d'y accéder. Voilà un peu ce que dans la présentation du projet, donc je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. Oui, il y a M. le maire de... On va lui apporter un micro. De Broin, d'Arts, du verre. Merci. Je voudrais vous faire part de mon analyse sur le projet de la Vigne Blanche d'une part, et sur le projet d'ailleurs d'autre part. Le projet de la Vigne Blanche, c'est un gros projet, bien sûr, vous l'avez entendu ou vu dans les journaux, puisqu'on commence à en parler. D'ailleurs, j'étais étonné pour qu'on n'en parlait pas à deux. Plus précisément, c'est un projet gigantesque, qui va entraîner des conséquences, des retombées économiques importantes, mais qui peut aussi, si le projet de voie de jour, peut aussi entraîner un changement dans la... ou peut bousculer la vie des gens à Mortin. Donc ça, je pense que ce serait intéressant de créer un groupe de réflexion pour mesurer ces retombées et mesurer aussi les besoins qu'il va y avoir en main d'oeuvre, en hébergement, peut-être... Juste dit que je ne vais pas. Donc je pense que là-dessus, vu l'importance du projet, je pense qu'on est tous concernés, bien sûr, et je m'étonne qu'on n'en parle pas plus. Donc, la SCI qui porte ce projet-là, l'Hôpital et Adeline, c'est une SCI avec un capital de 1 000 euros, excusez-moi du peu, pour un investissement de 20 millions d'euros. Donc évidemment, il y a des investisseurs qui vont apporter des finances dont on ne connaît pas l'origine. Donc tout le monde connaît bien le blanchiment d'argent, ça existe partout, et ça peut exister aussi en hôpital. Et donc le seul moyen de faire ça, ce sera la banque qui met un filtre, mais sûr, la banque se renseigne toujours où vient l'argent, avant de s'engager. Donc je pense qu'il serait plus prudent d'attendre que les travaux à la ville blanche débutent pour vendre le terrain de la gare ensuite. Parce que je ne vois pas l'intérêt de vendre le terrain aujourd'hui, alors que si le projet n'aboutit pas, il y aura un problème. Je suis de la nature méfiante, et je pense qu'il faut vérifier tout cela sur la tonneur du dossier et surtout les apporteurs du territoire. Merci Bertrand. Oui, monsieur Richard Zurac. Moi aussi je voulais intervenir parce que je suis intervenu en pôle territorial et en commission économie hier, justement par rapport à ce sujet. parce que nous avons, avec Abbé Bergeon, mesuré, l'an dernier, nous avons essayé de voir aussi avec le maire Daniel Binet les possibilités de stationnement aux abords des Grandes Cascades. Parce que depuis deux ans, nous avons un afflux beaucoup plus important de touristes, entre autres aux Grandes Cascades, avec une file ininterromptue de véhicules stationnés le long des Grandes Cascades, entre le Nébourg et Mortin. C'est une route départementale qui est très dangereuse puisqu'il y a très peu de visibilité et très souvent, les gens qui sortent de leur voiture sont amenés à marcher sur la route pour rejoindre les Grandes Cascades. Nous avons essayé de trouver une solution et de voir que c'était les possibilités de stationnement dans les abords des Cascades. et avec Hervé Pierre-Jean, nous avons vu que la seule possibilité qu'il y avait, c'était d'exploiter justement ce terrain, une partie de ce terrain, pour répondre à l'attente touristique. Et cette année, nous venons d'avoir les résultats d'une augmentation encore du flux touristique. nous avons pratiquement quadruplé la flux touristique sur les Cascades depuis deux ans, avec des journées à plus de 700 personnes. Et je m'étonne que ne soit pas pris en considération justement ce phénomène. Et le seul terrain qui pourrait répondre à cette attente pour le stationnement va être rendu dans la précipitation et sans mesurer justement les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que je suis d'accord aussi avec Bertrand de sursoir à ce vote et de créer peut-être un groupe de travail pour mesurer tous les tenants et les aboutissants et ne pas prendre une décision active que nous aurions à reprêter par rapport. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui. Jean-Mortin, c'est bien. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Il y a certaines entreprises quand ils ont des très gros projets, ils sont obligés de faire une enquête publique pour détailler leur projet devant la communauté. Là, la SCI, ça fait un moment que je demande à rencontrer ces personnes parce qu'apparemment certains les ont rencontrées. Je demande à qu'ils viennent présenter leur projet pour rassurer les conseillers, que ce soit communautaire ou que ce soit les conseillers municipaux. Je pense que quand on a un projet aussi énorme de l'ABI, de l'achat de l'ancienne de commande, les caisses d'apparition, plus là, on demande à la communauté de racheter du terrain, je pense qu'on a besoin d'être rassuré quand même pour la mieux. Après, ça peut être un super projet, mais il faut qu'on soit rassuré. Alors, d'autant plus un petit rajout d'information, c'est que les projets avec la CAVOG, celui qui a acquis, la Mille Blanche, sont évolutifs apparemment parce que les projets changent régulièrement sur le terrain. Entre autres, il y a des questions de faire un practice, de faire un centre d'équitation. Apparemment, le practice de golf ne peut pas se faire parce qu'il manque en dizaines de mètres, je crois, pour la longueur. Et donc, la dernière nouvelle, c'est plutôt un centre équestre. Et aujourd'hui, j'apprends par des rumeurs, peut-être, que ça serait aussi une piste, potentiellement, une piste d'atterrissage pour un hélicoptère. Je pense qu'il y a un moment où les bruits de couloir, c'est vraiment en place, non ? Moi, on m'a dit que ce serait une piste pour revenir, mais bon, pourquoi pas ? Non, il y a un moment où il faut quand même être sérieux. D'abord, ces gens-là, contrairement à ce qui est dit, ont présenté leur projet devant M. le sous-préfet. Tu n'étais pas là, de ville ? Non, je n'étais pas là. Il y avait, comment ? Gaëtan Lambert, qui était là. Il y avait l'Adréal, il y avait les architectes et les bâtiments de France, il y avait la DDTM qui était là. L'État, les services de l'État mettent tout en balance pour essayer de favoriser ce projet-là. Sur la base, je pense que l'État est quand même capable de savoir, globalement, si les fonds sont dangereux ou pas. Et je pense que je leur fais plus confiance qu'à nous pour tirer des plans sur la comète. Ça n'a vraiment... Ces gens-là ont effectivement... Vous savez, quand vous allez mettre 30 ou 40 millions dans un projet, vous prenez aussi votre temps. Et moi, je ferai pareil. Bon. Comme vous le savez, l'Abbaye Blanche est un site classé qui nécessite, avant d'y faire des travaux, de faire des fouilles archéologiques. c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc tout ça compte du temps. Sauf que dans le projet qu'il y a autour de cet institut qui prévoit de recevoir 400 élèves, je ne sais pas si vous imaginez du peu, 400 élèves qui vont venir partout du monde entier, oui, il y a besoin d'infrastructures. Il y a besoin d'infrastructures sportives. Ces gens-là nous ont fait aussi des demandes en disant est-ce qu'on pouvait avoir accès à vos équipements sportifs pour des gens comme ça ? Et en échange aussi eux donneront accès à ce qu'ils font comme installation. On peut se méfier de tout, ça peut échouer, mais il faut donner des chances à la réussite. Et aujourd'hui, les investissements et ces projets-là, effectivement, ils peinent du retard sur le projet lui-même bâtimentaire de la vie blanche parce qu'ils ont des inconnus sur comment ils vont pouvoir construire par rapport à ces fouilles. Aujourd'hui, une partie des fouilles a été faite, ils auront les conclusions bientôt et normalement, le dépôt des plans se rend entre septembre et décembre de la fin de l'année. Et effectivement, ils ont revu le plan initial parce que le plan initial, ils ont changé d'architecte. Parce qu'en fait, ils jugeaient que le plan initial était un plan trop moderne qui ne donnait pas assez de chance au patrimoine tel qu'il est là. Et donc, ils revoient leur architecture simplement parce qu'il y a un, comment dire, ils ont pris un architecte qui s'appelle Arnaud Baquin qui connaît bien le patrimoine. Donc, ils se sont entourés de ces camps, des transplats pour éviter de construire un projet qui heurterait à terme le visage. Voilà. Moi, je pense que oui, ils veulent acheter un certain nombre de terrains pour pouvoir, pendant que le bâtiment prend du retard, avancer sur le reste. Ça ne me paraît pas complètement que non. Voilà. Bon. Et donc, je pense qu'il faut les laisser avancer sur le reste. Moi, aujourd'hui, ils ont le projet d'acheter la caisse d'épargne. L'ancienne caisse d'épargne de Mortin, pour ceux qui connaissent Mortin, c'est une verrue en plein Mortin. Si quelqu'un la rachète et puis il y en a de l'argent parce que bon, eux, ils ont dans leur logique qu'ils vont recevoir des gens d'un certain niveau. si c'est une école de diplomates, ils vont effectivement recevoir des intervenants de certains niveaux et ces intervenants-là, ils veulent les loger dans de bonnes conditions. Donc, ils ont besoin de biens immobiliers pour pouvoir loger et pour pouvoir, on va dire, aménager ces biens pour faire des chambres, oui, des chambres d'un certain niveau. Ça, non plus, ça ne me choque pas. Voilà. Je les trouve plutôt, comment dire, très dynamiques dans leur projet avec, effectivement, les fins qu'il peut y avoir à la mise en œuvre dans ces conditions-là. Il y a d'autres interventions ? L'Angélique, il y a d'autres interventions ? Je ne les ai pas rencontrées du tout puisque c'est parti de la partie tourisme. aujourd'hui, au niveau du service économique, quand on vend un terrain, on prend, on a eu quand même des soucis sur notre agglomération. Donc, aujourd'hui, on essaie de se blinder au maximum pour que, justement, et ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait de... que certaines entreprises puissent faire de la réserve foncière. Alors là, c'est un peu aussi la crainte qu'il peut y avoir. Donc, nous, on met tout un tas de clauses, en fait, aujourd'hui, pour, déjà, alors, on contrôle avec la banque, c'est-à-dire s'il n'y a pas un accord de banque, il n'y a pas de vente. Et puis, en plus, on remet des clauses en disant qu'ils ont un délai pour construire. Et si ça ne construit pas dans les délais qu'on a mis dans les clauses, on récupère, on est en possibilité de l'agglomération de récupérer notre terrain au même prix que ce qu'ils ont acheté, tout ça. Parce que ça nous permet aussi de ne pas brader des terrains. On est là pour du développement, mais pas pour que des gens puissent faire de la réserve foncière. Alors là, pour ne pas empêcher, comme tu dis, Hervé, ce qui peut être fait, c'est tout simplement de leur garder le terrain en leur disant qu'ils ont la primeur. Ça, ça arrive, parce qu'on le fait sur certains terrains quand il y a des projets qu'on sait bien qui ne vont pas se faire tout de suite. On leur laisse la primeur pendant quelques temps. Ça nous permet surtout de voir si leur dossier aboutit et si ce n'est pas du vent. Parce que, voilà, je ne pense pas que ce soit du vent, mais nous, ça nous permet de nous garder. Ou alors, effectivement, on peut aussi instaurer toutes ces clauses avec cette condition et en disant que si dans deux ans ou trois ans ça n'a pas abouti, on récupère ce terrain-là et tant pis s'ils ont fait des choses dessus. Je dis ça, nous, c'est ce qu'on fait, mais voilà, c'est une proposition qui pourrait peut-être nous soulager. quand on a abordé le projet en pôle territorial, il n'est pas là, Daniel Binet. Moi, je n'avais pas de position sur Montenay, en tout cas. Ce que j'ai à dire là-dessus, je... Oui, qu'il y ait forcément... Mais ça fait des clauses que vous pouvez leur proposer. Mais c'est vrai que eux, pour développer leur projet, ils ont besoin d'un certain nombre de terrains, de choses pour pouvoir installer. Quand vous avez 400 personnes qui vont faire des études de 5 ans, qui vont payer cher leur... Comment dire ? Leur enseignement, c'est des gens qui, oui, effectivement, d'un certain milieu qui ont besoin de faire du cheval, de faire des sclits, de faire un certain nombre de choses, c'est comme ça. Voilà. Et il faut avoir la dimension du projet. Pour en venir à ces promoteurs, ils viennent s'installer parce que le promoteur vient s'installer sur le territoire, il devrait être là d'ici une dizaine de jours, d'ici 15 jours, dès qu'il serait là, il viendra au conseil municipal. C'est prévu comme ça. Ceci dit, il n'habite pas là, il habite à une certaine distance, il continue. Voilà, il va venir. Tout le monde est. Merci. Mais par rapport aux propositions d'Angélique, je trouve que c'est assez résolu parce que, au moins, on a promis le terrain et s'il n'y a pas de travaux sur le terrain, la communauté commune peut la récupérer. Donc, la communauté, la fleur, c'est l'intérêt parce qu'il n'est pas propriétaire. Moi, je ne connais pas personne. Non, mais c'est ici, il n'y a pas de travaux. Bah oui, mais non, mais eux, c'est... Eux, ils attendent le terrain pour faire. C'est pas pareil. Alors, je veux dire plusieurs choses dans l'assemblée. tout d'abord, ce qu'il y a de faire pour l'IPA, c'est ça. D'abord, en effet, vu l'ampleur du projet pour le suite par ce moment de la Lange, pour notre communauté d'agglomération, l'un peu de l'art, je pense que ce serait intéressant d'avoir invité les porteurs du projet pour nous présenter leur projet global. Là, je pense que c'est quelque chose qu'ils seraient même heureux de faire parce que ils ne sont pas avares pour donner des explications sur leur projet. Ça, c'est le premier sujet. Je pense qu'on pourrait accepter ça pour une présentation concrète de ce projet. Tu me baisses les bras, Daniel, j'ai vu que tu le... Je ne peux pas s'y dire. Il y aura qu'à ça. Ça, c'est le premier point. Voir s'il serait en plein à présenter leur projet, mais dans la globalité. La vie blanche est bien évidemment sur la garde du Nouveau. Je rappelle aussi que la délibération n'est juste... On n'est pas en train de prendre ce soir. La garde du Nouveau, c'est une délibération qui rend possible l'accession de la garde du Nouveau à ces personnes. Ensuite, il ne rien empêche de mettre des clauses dans l'acte de vente telle qu'Angélique les a précisés dans son... Dans son... Voilà ce que je propose. Louis-Annie, qu'est-ce que je veux dire ? Mais si j'ai une décision de vous céder, mais si on va pocher le Nouveau pour signer l'acte, il n'y aura pas de cession. Vous êtes d'accord ? Je vous rappelle que nous avons déjà délibéré pour la cession de la garde il y a quelques temps pour un projet de gîte qui ne l'a pas abouti. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que vous délibéré que forcément le lien est vendu. C'est pour ça, si vous souhaitez quand même des conditions particulières, y compris dans la libération, qui vont dans ce sens, ça me semble honnête. Catherine. Oui, merci. Je voulais juste rappeler effectivement que la communauté d'agmémération est propriétaire du terrain et du bâtiment dans cette gare, qu'il y a eu des projets qui n'ont pas abouti, que la gare, pour ceux qui la connaissent, c'est un bâtiment qui menace le ruine, enfin bon, c'est bien... Et qu'en fait, ça devient une friche, le bâtiment lui-même. Donc, voilà, je voulais juste vous dire que si on a une opportunité avec un projet, il ne faut pas décourager peut-être avec des conditions trop strictes. Surtout que vous avez vu le montant, 34 600, voilà, c'est pas... Donc, je ne suis pas persuadée qu'ils ne soient pas en capacité d'acheter et je ne suis pas sûre qu'ils mettent dans le pot commun, vous voyez, avec les investisseurs. Par contre, juste une petite alerte, ce sera intéressant quand même peut-être de voir avec eux le projet précis parce qu'apparemment, ça a l'air de changer juste pour être sûr que le projet rentre dans les clous au niveau urbanisme. Gaëtan est allé ce soir mais il avait fait la petite remarque en disant... Voilà, donc c'est juste pour ne pas se mettre des freins supplémentaires et être à nouveau confronté à un abandon de projet. Oui, parce qu'en fait, le site de la garde de Nebourg est un site classé sur le plan du recontage. Il y a des zones humides et des différents éléments d'angoisés qui ont un intérêt... Tu as raison, Catherine, c'est pour ça que ces gens-là travaillent en permanence en contact avec la DREAL, avec la DDTM sur tout ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui se cachent des autorités. Ils travaillent avec eux. De toute façon, c'est un truc auquel je les ai alertés. Je leur ai dit, attention, vous ne pouvez pas partir sur un projet si vous n'avez pas des autorisations de faire. Ce qui est logique. Et donc, il faut avoir des autorisations et l'accompagnement d'un DDTM sur tout ce qui concerne notamment les possibilités de construire. si vous faites un centre équestre, il va falloir des boxes pour mettre les chevaux, il va falloir un certain nombre de choses qui vont avec le centre équestre. Et donc, pour ça, il faut avoir des autorisations pour le faire. Et donc, aujourd'hui, ils ne font rien sans, comment dire, anticiper ça et travailler avec les servis de l'État. Ce sera de réel ou de l'État. Vous savez, je pense que, oui, ils ont des choses qui changent dans le projet et dès qu'ils seront là, ils seront tout à fait, comment dire, prêts à venir expliquer la nature du projet, ce qu'ils veulent faire et les situer. Parce que c'est effectivement un projet, on va dire, si, encore une fois, si il se développe comme il n'est pas vu de se développer, qui apportera quelque chose dans tout le territoire. C'est clair. Et pas seulement au territoire de Mortin, au Câche. On a dû monténé. Ça apportera à peu de monde. J'ai bien furci. Alors, moi, je voulais savoir si la parcelle en jaune était au niveau d'Urpanis et elle était classée comment ? Est-ce qu'elle est consultée ? En fait, on est au RU, donc, il n'y a rien du classement en tant que tel. puisque, de toute façon, tout ce qui était les classements qui étaient dans le poste ont disparu. C'est réellement, aujourd'hui, les décisions des services de l'État qui vont dire si on peut faire des choses ou pas. c'est qu'il n'y a pas. – Ah oui, mais dans ce compte-là, il y a des choses qui sont plus chères. – Pardon ? – Dans ce compte-là, si c'est constructible, c'est plus cher. – Pour mon avis, c'est pas constructible. – C'est pas constructible. – Sur le fond, c'est pas constructible. De toute façon, moi, je peux vous dire, c'est pas qui c'est qui est au RU. Si vous êtes au RU, vous mettez-moi une zone constructible chez vous. Déposez un permis et regardez comment ça se passe. Aujourd'hui, 90% des trucs que vous déposerez sont fusés. Donc, de toute façon, quel que soit le lieu, si vous n'avez pas le soutien de l'ADDTM et des services de l'État, non, vous ne le ferez pas. Et c'est pour ça que toute cette démarche s'est faite depuis le début avec le... Et d'ailleurs, les premières personnes qui ont été vues sur ce projet-là, c'est les services de l'État. Il y a eu une réunion organisée par le sous-préfet avec tous les services pour expliquer ce qu'il voulait faire. Et puis, pour aller dans le sens de ce que dit le serveur, j'en ai parlé au moins à deux reprises avec le sous-préfet Gilles Trémont. Selon lui, je sais s'il était vers assez... On va dire pas réticent, mais il se questionnait beaucoup sur la nature du projet. Aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts. En tout cas, du côté de l'État, l'État considère que ce projet est un projet sérieux. Voilà. Alors, je sais que sur d'autres dossiers un peu anciens et assez douloureux, on avait aussi des feux verts de l'État, mais pas que. Donc, il faut rester un peu prudent, soyons responsablement, c'est-à-dire prendre confiance n'exclue pas une petite méfiance. Donc, je pense qu'en effet, on doit accompagner un projet comme celui-ci parce qu'il y a des perspectives intéressantes, même s'il faut en mesurer précisément les conséquences. Je rejoins assez ce que disait Bertrand il y a quelques minutes, d'où la nécessité de pouvoir rencontrer ces personnes et de bien comprendre quel est leur projet pour ce site et pour la ville de Mortin, parce qu'on comprend que la ville de Mortin sera très fortement concernée par ce projet. et sur la délibération de ce soir, ce que je propose, c'est de voter, elle est là, mais en précisant qu'il y aura des clauses spécifiques concernant l'acquisition. Moi, ce que je retiens de Richard Durek à ton intervention, c'est qu'il y a en effet un besoin côté communautaire d'organisation, d'un stationnement. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit complètement incompatible avec le projet, parce qu'on a vu qu'il est assez ouvert finalement au dialogue et à l'insertion de leur projet dans le système local. Ce n'est pas des gens fermés à plein de choses, mais ceci dit, quand même, sur le fond, je ne vois pas les gens aller se garer là-bas pour aller aux cascades. Et je pense que la logique qu'il faut avoir, c'est plutôt de se dire organisons les circuits sur les cascades et que les gens viennent se garer place du château. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand les gens viennent se garer place du château, ils vont faire tourner commerce, qui vont apporter... Voilà. Mais plutôt qu'aller se garer... Et en plus, de toute façon, ils n'iront pas. Il y a déjà un parking en face, le garage du Bois-et-Leu et les gens ne se garent pas là-bas. Très peu. Trop loin. Comme ça. Par rapport à ce que dit Hervé, effectivement, par la gestion des flux sur les cascades, effectivement, il y a une fréquentation importante. On doit s'en réjouir. Je dirais globalement sur le Mortenay, on voit un peu des choses qui bougent sur la fréquentation touristique. Et c'est très, très bien parce que c'est un territoire vraiment qui a de magnifiques atouts. Mais sur la gestion des flux, je vais faire le lien avec le sujet de la débiération d'avant parce que sur la fréquentation, les problèmes de gestion de flux, c'est vraiment des questions qu'on se pose sérieusement. l'objectif, ce n'est pas de concentrer les gens dans les mêmes endroits et au même moment. Je ne sais pas ce que ça donne de mon Saint-Michel. Mais sur les sites des cascades, la fréquentation du site des cascades, c'est qu'on est à plus de 100 000 personnes. Alors, on est de mesure parce qu'on a des éco-compteurs. Mais pour faire le lien avec le sujet d'avant, c'est qu'effectivement, l'objectif est plutôt de travailler sur une gestion avec des chemises mandou et de façon à plutôt ramener le stationnement sur la place du château, là, qui a vraiment une vocation à devenir le cœur de la distribution touristique de Montin et du secteur de Montin. Il y a des aménagements qui ont été faits à niveau des sucres touristes. Il y a le projet de camping qui est là aussi sur Montin. On a aussi, à titre expérimental, on a déplacé le bureau de la formation touristique de Montin qui était sous la grande rue, qui a été ramené sur la place du château avec des résultats assez phénoménaux puisque la fréquentation du bureau a été multipliée par X. Donc, on voit bien que la vocation naturelle de cette place en matière de réception d'accueil des touristes, elle est vraiment très, très importante et très stratégique. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler et travailler sur des chemises mandoules, en fait, qui vont permettre d'arpenter, si je puis dire, l'ensemble du site des cascades et plutôt de désengorger effectivement ce qui se passe sur la grande route en termes de stationnement ou d'emmener des gens stationnés en masse d'un autre côté pour devoir traverser la route avec tous les risques que ça représente. Il faut plutôt vraiment travailler sur la gestion de flux et de gérer cette gestion de flux et d'amener les gens à venir stationner dans les endroits où ils sont parfaitement adaptés à les accueillir. Bien, Hervé. Il dit bien évidemment qu'il faut soutenir les porteurs de projet. C'est un projet qui est important et pour tout le territoire de Montaîné, il ne faut surtout pas laisser cette opportunité de côté. Pour autant, Angélique Ferreira a fait une proposition qui me semble très intéressante au niveau de l'engagement de la collectivité en l'idée d'annunération. Il y a deux formules où bien on fait la vente dès maintenant avec des conditions, des clauses exigeantes. Le transfert des propriétés est réalisé. Alors effectivement, si ces clauses et conditions ne sont pas respectées, l'ancien propriétaire qui est la communauté d'annunération aurait pu récupérer le terrain par expérience, c'est quand même relativement compliqué. L'autre formule, c'est de faire une promesse sur un plan juridique. L'autre formule, c'est de faire une promesse unilatérale de vente, à savoir que le propriétaire, en l'occurrence la communauté d'annunération, est engagé, ne peut plus revenir sur son engagement. et cette promesse unilatérale de vente est soumise à deux clauses. Une date limite qui peut être d'une durée déterminée, une date putoire au-delà laquelle cet engagement peut être éteint. Et deuxième chose, l'option d'achat dont bénéficie le bénéficiaire de la promesse, l'option d'achat peut être levée dès un acte qui reste à déterminer. Ça peut être un permis d'aménager, ça peut être une autorisation administrative, ça peut être presque à nous. Mais l'engagement est pris, donc le bénéficiaire de la promesse peut mettre dans son dossier et le bénéfice de cet engagement, le bénéfice de cette promesse, ça lui permet de valider son projet. D'autant plus que quand je dis le texte, on nous dit que ce serait le point d'accueil du site de l'Abbaye Blanche. Donc c'est une acquisition, un terrain qui est lié au projet dans son ensemble. Donc encore une fois, je me répète, moi, le bénéficiaire de l'Eretat de cet engagement ferme, irrévocable de la part de la communauté d'allumération. Seul le bénéficiaire de la promesse peut le dél'option. Et pardon, cette promesse de vente peut être résiliée par acte modère ou par acte administrative de façon à lui donner une publicité foncière proposable au tiers. Bien, donc dans ce cas, ce que je vous propose, alors, il faudrait se faire... Je peux intervenir. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pour une vente comme on fait pour une vente de terrain quand les gens construisent, c'est-à-dire que la vente n'est signée que si il y a le permittance c'est une vente standard ? C'est tout. hein ? Ah, c'est sûr. en fait, c'est peut-être peut-être par rapport c'est en l'âge des règles, non mais c'est une promesse ou une vente sous conditions suspensives. Donc c'est ça. — Alors, messieurs, ce que je vois, c'est que le sujet va venir. Là, pour le coup, si on veut vraiment avancer sur le sujet positivement, il faudrait qu'on puisse travailler. Ça, je crois, c'est qu'on peut en servir. — Oui. Alors, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup de questions se poser. Vous pouvez avoir un vote négatif pour arriver. Si tu l'acceptes, on peut... Je sais, je sais, je comprends ton envie, et je l'appartage d'une certaine manière, d'avancer sur ce vote. Là, c'est la question. On vote. Ou bien on se donne un peu de temps pour travailler de manière plus précise sur les garanties de l'accueil de vente. — Alors, est-ce qu'il faut être tendu ? — Moi, je pense qu'il faut voter. La seule chose qu'il y a à dire, c'est de rajouter cette clause-là. — Il faut aussi considérer que les gens qui portent un projet de cette taille-là, si on les accueille du bout des lèvres, ça peut... Parce qu'ils ont d'autres choses aussi sur le territoire à faire. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. De ne pas voter, je ne vois pas l'intérêt. Quand on modifie... On trouve une formulation pour se garantir de ce qu'a dit de cette façon-là, en disant que, tout simplement, la vente se fera quand le projet sera déposé et accepté par le service de l'État, par exemple. — Alors, il se réserve que le service de l'État, par la suite, c'est Richard Durek. C'est où ? — Ouais, c'est ça. — Il y a l'année que ce projet, il est de Sébastien en friche. Il n'y a rien de fait là-dessus. Et là, ce coup, on débat pendant je ne sais pas combien de temps. Pour savoir sur son rapport, on va l'apprendre. Souvenez-vous, il y a des années et des années que... — Attends, il y a Richard Durek. — Moi, je voulais simplement dire que je m'étonnais de la précipitation de tout d'un coup vouloir vendre, alors que, comme vous le dites, M. le Président, le projet n'est pas forcément tout à fait bien cerné, bien mûr. — Non, non, ce n'est pas ce que je disais. Je disais simplement que la délibération peut inquiéter sa part. Alors, moi, je vous avais mon point de vue. Moi, je suis pour qu'on vende. Encore une fois, c'est du patrimoine communautaire. Moi, on ne s'en fait rigoureusement rien. Je passe régulièrement par là à bicyclette et je vois de passage en passage la toiture qui s'effondre. Un jour, on a rien à gérer. C'est carrément ce que je pense. Et je me dis que si on avait l'opportunité de céder cette parcelle à des gens qui ont un vrai projet de sucre, de tergillère son patron. Ce que je proposais simplement, c'était de reprendre un peu de temps pour retravailler la délibération pour satisfaire nos mondes dans un souci de consensualité. — Et puis encore une fois, j'ai le chrétence. Je m'ai claquillé avec beaucoup. Je sais qu'Hervé de savoir qu'il y a en tant que président Paul sur ce projet de session. Je lui fais confiance. Vraiment, je lui fais confiance. Je pense que s'il me dit que c'est mieux, il faut y aller, il y a un l'osy. Il me dit qu'il n'y a pas de loup. — Et puis encore une fois, ce n'est qu'un acte, ce n'est qu'une délibération qui autorise, ce n'est pas un acte de session, c'est une autorisation à... On va dire avant, rien n'empêche ensuite, dans les clauses de l'acte de l'ordre, même, d'instaurer les règles. C'est parfait. Mais ça ne nous dédouane pas. On va devoir avoir une présentation globale du projet et pour maintenir les conséquences. Et là, pour le coup, ça ne va pas la garde du coup. La garde est l'ensemble du projet de la vie de l'Ange. — M. Ranchin voulait prendre la parole. Ensuite, on est bien. — Alors, ce que je voulais dire, c'est que la proposition de M. Lévié, pour moi, est tout à fait intelligente. Pour la simple et unique raison, c'est que pour Chahy Chaudet-Cralofrois, nous devions avoir une super Silicon Valley à tir-pied, et on a vu le résultat. Aujourd'hui, on nous annonce un projet d'école supérieure de la diplomatie, ou je ne sais pas quoi, de 400 élèves sur un bâtiment qui a de l'âge, sur lequel on a de l'entretien. Et il y a quand même un gros investissement dessus. Donc, qu'il y ait aujourd'hui un vote pour dire qu'on vous réserve le terrain sous condition que les travaux soient démarrés, j'allais dire qu'il y ait un acte réel et concret par rapport au projet qui soit réalisé et la vente se fait, je trouve ça tout à fait prudent par rapport à la communauté d'agglomération, parce qu'on va vendre peut-être un terrain, et puis le projet de demain matin ne se fera pas pour des raisons expliquées. Donc, il vaut mieux peut-être être prudent, faire ce que M. Léné a dit, parce que je trouve que c'est très intelligent, et de toute façon, ça ne bloque pas le projet, puisqu'ils peuvent prévoir sur ce terrain son accueil, ils peuvent l'intégrer directement, et quand tout est parti, ils font l'acquisition, ils peuvent même déposer, puisque la communauté d'agglomération peut donner l'autorisation en amont d'un dépôt de permis de construire préliminaire par rapport à un terrain qui lui appartient sur un projet, un terrain qui serait vendu dans la suite. Bien. Donc, on passe au vote. Olivier, par exemple, quoi ? Juste qu'il serait bien, c'est vrai, de rencontrer les gens et tout le monde du projet, parce qu'on parle quand même d'une école de diplomates, et je ne sais pas, il y a eu l'actualité il n'y a pas longtemps, où justement la diplomatie s'est arrêtée, mais ça devenait des hauts fonctionnaires, comme les préfets, ils se retrouveront dans la même école, en fait, et après, ils seront dispensés de partout au niveau de l'État, donc ils auraient été bien de parler avec eux, de venir aussi de cette école-là, parce que tout est fait autour de cette école, justement, si je comprends bien, la Gare du Nouveau, etc., pour que les cultures diplomates puissent avoir des activités, je pense, c'est ça ? C'est ça. C'est pour ça que ce que nous retenons ce soir, là, c'est à part la libération autour de la Gare du Nouveau, c'est de l'inviter aux porteurs de projet, qui s'est très bien intéressante. On va vous présenter, dans le cadre de la Gare du Nouveau, On va se passer au vote, en prévoyant d'inclure dans l'acte de vente, des conditions, si ce qu'on peut faire, et on va se passer par là. On passe au vote. Ah non, il y a encore Gérard Dalligou, qui veut vous apparaître, Gérard Dalligou. On va devoir arrêter le vote, puisqu'il y a une prise de parole de dernière route. Donc, c'est juste une remarque, là, parce que on parle beaucoup du désemplacement du Mortané, et donc, on a eu une réunion récemment sur ce sujet avec la Rencate-Est d'Aranche. Avec un tel projet, c'est encore un argument de plus pour le désemplacement du Mortané par la Rencate-Est d'Aranche. Merci. Donc, je propose de passer au vote. Merci, Gérard. Merci. Alors, il reste encore les votes de Bernard Lerre, de Jocelyne Deplieur, Michel-Marie, Michel Perrault, Thierry Sainvant. Et je pense que Michel Perrault est parti, je vais devoir quitter la salle. Bien, donc, nous avons 25 abstentions, 91, ça doit être favorable, donc la question est adoptée. Merci. Alors, on va passer au service à la personne, avec une question de Franck Enouf, qui nous parle santé, avec l'acquisition d'une parcelle communale pour la construction du pôle de santé libéral ambulatoire de Ducé. Alors, acquisition d'une parcelle communale pour la construction d'un pôle de santé libéral ambulatoire à Ducé-de-Céry. Donc, le projet PSCLA Ducé-de-Céry regroupe 27 professionnels de santé au sein d'une même association qui oeuvre pour une coopération au-delà de même de leur territoire d'origine, puisque certaines initiatives sont menées avec le PSCLA de Saint-Jean. Les professionnels de santé ont sollicité la communauté d'agglomération pour être accompagnés sur le volet immobilier, puisqu'elle est compétente pour la réalisation des équipements médicaux dans le cadre d'un PSCLA. Le projet s'établirait sur une parcelle communale, dont le transfert en pleine propriété s'opérerait à l'euro-symbolique, auprès de la communauté d'agglomération, au profit, pardon, de la communauté d'agglomération. La parcelle est située au cœur de Bourg, à 100 mètres de l'axe principal, la D-976. Rue du Pladétain est desservie par les transports urbains. Elle est équipée de tous les attributs urbains, déjà bordés de trottoirs à deux luminaires, longés par un premier parking disposant d'un autre parc de stationnement à proximité immédiate, en face, il y a 50 mètres. L'emprise foncière, la superficie nécessaire au projet, est estimée à 850 mètres carrés, représentant 18% de la surface totale des 4 635 mètres carrés de cette parcelle. Les éléments financiers, frais de bornage à la charge de l'acquéreur, ils sont estimés à 2050 euros hors taxes. Frais d'acte, un acte administratif, devra être réalisé afin de ne pas engendrer de frais supplémentaires. Il pourrait être rédigé par les services de la communauté. Prix d'acquisition du terrain, un euro symbolique. Alors il vous est proposé, si vous êtes d'accord, d'acquérir environ 850 mètres carrés de la parcelle AD 335, se situant au Pladétain à Ducelle-et-Cherry, que cette acquisition se réalise pour l'euro symbolique, que les frais de bornage seront la charge de la communauté d'agglomération, et que la cession soit actée par un acte à la forme administrative et d'autoriser M. le Président, son représentant, à signer des documents relatifs à l'exécution de cette cession. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors, monsieur. Oui, le conseil municipal de Ducelle-et-Cherry a délibéré en ce sens, en mettant deux points que je comprends qui ne figurent pas dans cette délibération, mais qui pourraient être, je dirais, faire partie du compte-rendu de cette réunion. Le premier point concerne la hauteur du bâtiment, et le deuxième point, la préservation d'un arbre spécifique. Vous allez me dire que c'est un arbre, mais c'est l'arbre de la liberté qui a été planté en 1989, dans le bicentenaire de la Révolution. Et donc, ce n'est pas un détail, parce que pour nous, surtout dans ces périodes actuelles, la défense de la liberté, c'est quelque chose qui, d'un côté, on pourrait, je dirais, dans cette opération immobilière, faire à la fois la différence, faire, je dirais, la défense de la vie par les médecins et les praticiens qui sont là, et d'autre part, la défense de notre liberté individuelle, qui est symbolisée par cet arbre. J'ai pu voir, avec un grand plaisir, au PCLA de Mortin, que la première question ne se pose pas, puisque, en fait, on parlait d'un niveau ou deux niveaux, mais je dois avouer que ce qui a été fait à Mortin est exemplaire, et le fait d'avoir le même groupe d'architectes pour réaliser ce bâtiment me convient bien. Par ailleurs, j'ai pu voir aussi à Mortin qu'il y avait un peu comme une cour intérieure, enfin, un espèce de patio intérieur, à l'intérieur des bâtiments, qui donnait, je dirais, une atmosphère bien particulière. Et donc, ce qu'on a fait à Mortin, sous forme un petit peu de U, moi, je voudrais presque qu'on le fasse en forme de L, c'est-à-dire qu'en fait, on fasse les bâtiments dans le fond avec un retour jusqu'à la route, et que l'on préserve un périmètre de l'ampleur de cet arbre sur environ 8 mètres par 8 mètres. Et donc, je crois que c'est pas forcément quelque chose d'incompatible. Je crois que c'est quelque chose qui peut être un défi pour les architectes, d'inclure dans leur projet, de dire, on préserve cet arbre-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et surtout d'ouvrir le débat pour que, certes, c'est une contrainte architecturale par rapport à un bâtiment en forme, je dirais, rectangulaire, mais ce qui a été fait à Mortin, je trouve, permet d'avoir des opportunités pour résoudre les deux problématiques. Franck, est-ce que tu as des... Non, on vient ajouter juste que, effectivement, je pense que l'architecte aura à cœur de bien prendre les éléments sur le terrain et de réaliser le mieux possible ce PC-là. Donc, j'ai pas d'inquiétude qu'effectivement, s'il y a un arbre symbolique sur le terrain, il sera préservé. Enfin, je ne vois pas le coup de faire. Il est en limite de propriété, en plus. D'accord, en plus. La moitié, il est en bordure de parking d'un côté. Donc, en fait, c'est une... Il ne se trouve pas au milieu de la parcelle. Oui, donc nous voilà tous rassurés. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce projet de session ? Madame d'Avention, on se propose de passer aux voix. Merci. Merci. Alors, il y a Loïc Bayeul, Vincent Bichon, Fernand Bourget, Jacques Yvouvet, Gérard Daligo, David Garavé, Olivier Deville, Patrick Pelletier, Jocelyne Le Prieur, Mickaël Le Quartier, Nathalie Panassier, Olivier Pelletier, Pierre Pelletier, Jocelyne Le Quartier, Pierre Pelletier, Jocelyne Le Quartier, Jocelyne Le Quartier, Jocelyne Le Quartier, Bien, donc nous avons 116 votes. Alors, si on parlait de PSA, juste un petit mot pour... Parfois, il se passe des choses quand même positives chez nous. Je pense notamment à l'inauguration du PSA de Mortin qu'il y avait eu la semaine dernière, qui, je tiens à le signaler, est quand même un projet qu'on a porté de bout en bout à l'échelle de notre communauté de l'églomération, même si la réflexion avait été engagée, notamment par l'équipe sanitaire, en fait, de médecins, de pharmaciens, de infirmiers de Mortin. C'est vrai que c'était un vrai plaisir de pouvoir inaugurer l'établissement que nous avons réalisé collectivement, bien évidemment, ça a plusieurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir, en effet, à Mortin, un bâtiment réalisé par un maître d'œuvre qui, elle-même, a été retenu à Ducé. C'est tendre à une belle réussite également. Monsieur Danigo, je ne sais pas. Oui, effectivement, c'est une belle réussite, d'autant plus qu'on l'a apporté, comme tu dis, nous-mêmes, enfin, tout le personnel de l'ABLO a travaillé là-dessus, et donc c'est une belle réussite. Je me demande pourquoi on n'essaie pas de faire pareil à Ducé, et pourquoi on va chercher la chemin. Alors, ce que me dit Denis, qui est derrière moi, c'est qu'en effet, quand on porte un projet comme celui-ci, il ne faut pas avoir, parfois, ne pas avoir peur de faire appel à des personnes qui peuvent venir à la résolution. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que quand on a évoqué ce projet d'investissement en particulier, on a posé la question aux services, sur leur plan de charge, on parlait tout à l'heure des agents, mais parfois, quand on s'aperçoit qu'un projet va être un peu long à porter par les services eux-mêmes, on fait appel à la schéma. La schéma, ce n'est pas un organisme privé, parfois, c'est un opérateur public, dont les principaux actionnaires sont la région, les départements, et elle n'a pas honte à s'appuyer sur un opérateur comme celui-ci. Ça ne veut pas dire que les services ne vont pas suivre le projet. Au contraire, ils ne vont pas se désengager du projet. Donc, faire appel à un opérateur comme celui-ci, ce n'est pas honteux. Je ne crois pas. Au contraire, c'est une façon de soulager aussi les équipes, qui, malgré tout, resteront en veille sur ce qui va se passer. Et puis, encore une fois, le projet tel qu'il va être défini d'après une bâtimentaire, est un projet qui devra répondre aux attentes des différents praticiens qui seront à l'intérieur, qui sera avant tout, on va dire, dessiné par l'architecte. Je comprends ta remarque, Gérard, mais je te dégale l'attention. Denis, tu veux ajouter une question ? Oui, parce que le projet qui était en charge à Mortin, c'était un archénie qui est doué, et qui est aussi en charge à sa jeune, mais même dès le départ, on m'a dit qu'on n'aura pas les moyens humains de pouvoir refaire la même chose qu'à Mortin, étant donné le nombre de projets en cours et les services techniques étant déjà très occupés. Donc, c'est surtout sur les parties administratives que le dossier arrive un peu clé en main. Le choix d'architecte, par exemple, est aussi pour la consultation d'architecte, qui a été monté par le chemin, mais avec nos critères, et ça nous aura dégagé de toute cette partie-là. Et aujourd'hui, c'est aussi les relations architectes que nous aurions en direct avec notre chef de projet. Aujourd'hui, c'est un schéma qui fait la transition, mais ça ne nous empêchera pas de suivre le projet. Et dès que le projet sera lancé, on reprendra totalement la main. Il y a-t-il d'autres interventions ? Pas d'intervention ? Bien, on a voté. On passe au point suivant. Un point qui va être attenté par Denis Lapport sur les équipes responsives, notamment sur les tarifications en cas de dégradation. Merci, M. le Président. Donc, les créneaux horaires des salles de sport, aujourd'hui, sont à vous la des personnes morales, associations, collectivités, elles sont venues dans le cadre de la convention. Ces conventions sont accompagnées de la règlement d'utilisation et sont propres à chaque équipement. L'utilisateur a ainsi la responsabilité de faire appliquer les règlements auprès de ses adhérents en prenant les créneaux qui sont accordés et est donc responsable des dégradations de mise volontairement ou non par ses adhérents. Aujourd'hui, dans cas de dégradation, en l'absence de protocole clairement établi, il n'est pas possible à nous noter l'adversation de répercuter sur l'utilisateur la prise en charge financière de la remise en état de ses dégradations et la communauté de l'adversation supporte seule ce point. L'objectif est donc de se noter d'un tel protocole en espérant qu'il conduise aussi les utilisateurs à être plus vigilants sur l'attitude de leurs adhérents. L'utilisateur a toujours par la suite la possibilité de se retourner contre son adhérent. Il est donc proposé de délibérer pour permettre à la collectivité, lorsqu'elle le jugera utile, de répercuter sur l'utilisateur ses coûts de réparation sur la base du coût réel de la réparation, facture d'un prestataire ou coût horaire de 20 euros plus facture de fourniture de matériel en cas de réparation en régie. Donc oui, ça nous est arrivé. On a même eu des associations ou des écoles qui nous ont signalé qu'il y avait quelque chose de dégradé par un élève. Et comme on n'avait pas de protocole, on ne pouvait pas facturer ni à l'école, ni à l'élève. Donc aujourd'hui, avec ce protocole, on pourra directement s'il y a vraiment une casse, s'il y en a à vous qui est casse, c'est mort, c'est un coup de pied dans un radiateur, etc. Donc on pourra facturer les dégâts. Donc le projet de délibération, considérant que les dégâts de la séance et du transport sont parfois commis volontairement ou non par les utilisateurs ou ses adhérents, considérant que suivant le règlement intérieur, les utilisateurs sont responsables et écutant pendant les créneaux d'émission accordées, considérant qu'à ce jour, il n'existe pas de délibération permettant à la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie de facturer la remise en état des éléments dégradés, vu la vie de l'administration service à l'enfance et à la personne de la vie qui fait juin de 2022, considérant qu'il est proposé de facturer à l'administrateur des équipements de couvert supportés par la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie, considérant que si la remise en état devait être réalisée en régime d'un cours horaire de 20 euros, serait appliqué aux caisses de l'entrée des fournitures, après l'église du Conseil, ou le DEM autoritent la facturation des dégâts d'œuvres, afin qu'il prenne en charge des réparations de son transportif, suivant les dégradations communistes volontairement de l'eau, et fixe le coût horaire à 20 euros, auquel ça vous aurait des fournitures matérielles en cas de réparation de l'administration. Merci, Pélicie. Est-ce que vous avez des fiches ? C'est bon, pas son vol ? Et il manque le vote de Jacques Ibrouvet et de Véronique de l'Épilie. Point numéro 8, toujours dans le service à la personne, c'est Mickaël Seguin qui prend la parole pour parler du pôle enfant-jeunesse de Poteurco avec la validation de l'APD. Tout à fait. Merci, David. Alors, je vais refaire le point un petit peu de tout le contexte, ça va vous permettre de voir un petit peu, parce qu'il y a eu plusieurs épisodes, donc ça va vous permettre aussi de tout comprendre depuis le début. Alors, le conseil de la communauté d'agglomération, dans sa délibération du 15 avril 2021, a approuvé, comme vous le savez tous, un plan pluriannuel d'investissement, comme le PPI, dans lequel figurait le projet de pôle enfant-jeunesse à Potençon pour un montant d'opérations estimé à 2 800 000 TTC. Le projet, initié à l'époque de la communauté commune d'Abranche-le-Mont-Saint-Michel, consistait en l'aménagement du rez-de-jardin du pôle culturel existant et à l'expansion de celui-ci, afin de regrouper sur le même site un accueil collectif de mineurs de 92 places pour les 3 à 14 ans. Le service est déjà existant, donc actuellement sur le Chaparcher. un établissement d'accueil du jeune enfant de 18 places, donc c'est une création de service, c'est la crèche. Un accueil jeune pour les 14-17 ans, qui est aussi un service qui est existant. Et un RPE, un relais petite enfance, dont le service est aussi existant. Et un espace dédié à la parentalité, et là c'est une création de service, et c'est encore des projets à définir. L'ACM, le centre de loisirs, se déroule actuellement dans l'ancienne école du Chaparcher, propriété de la commune de Potterson. Ces locaux ont été jugés à plusieurs reprises inadaptés par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, ce qu'on appelle la SDJUS, l'ex-direction départementale de la jeunesse et des sports. Jusqu'en 2021, l'accueil jeune et le RPE avaient lieu dans des locaux vétustes, qui ont été fermés principalement sur les problèmes d'accessibilité. Ces services ont depuis été relocalisés au sein du pôle culturel. La crèche, donc le AGE, est un service à créer sur l'ex-canton de Potterson. Il est notamment justifié ces dernières années par une augmentation constante des naissances sur Potterson, une diminution du nombre d'assistantes maternelles agréées. Peu de nouvelles candidates à ce poste pour assurer un renouvellement et de manière générale, une tension constatée sur l'offre en matière de prise en charge des enfants non scolarisés. Le marché de maîtrise d'oeuvre a été attribué en mai 2021 à l'agence de l'architecture F-Canton pour un montant de 175 560 euros hors taxes, donc soit 9,24 % de l'estimation des travaux. Au stade de la validation de l'avant-projet définitif, le budget prévisionnel des travaux a dû être vu à la hausse, nécessitant la signature d'un avenant pour fixer la rémunération définitive du maître d'oeuvre comme suit. Donc, l'enveloppe prévisionnelle des travaux est passée à 2,513,600 euros hors taxes, avec un taux de rémunération à 8,17 %, soit une rémunération d'admission de base à 205,361 euros. L'augmentation de l'enveloppe travaux est expliquée par les motifs suivants. L'augmentation générale des prix dus à la conjoncture actuelle. L'augmentation de la surface de certains espaces, de l'ACM entre autres, pour répondre aux exigences du SDJES, donc c'était entre autres un manque de toilettes. L'intégration d'options non comprises dans le programme initial et propre au pôle culturel, comme la création d'un escalier extérieur et le passage à la géodermie ou le relamping du bâtiment existant. Donc, vous allez avoir le projet bâtimentaire. Donc, si on peut montrer directement le... Voilà, exactement. Le pôle enfance-jeunesse de Cotorson occupera le rez-de-jardin du pôle culturel sur une surface de 350 m² et nécessitera une extension de celui-ci de 838 m². Le rez-de-jardin est actuellement occupé par l'espace jeune, l'EPN, l'école de musique et des associations locales. Il est prévu d'y conserver une salle de réunion de 100 m², un office, tandis qu'il viendra s'ajouter un local qui, à terme, pourra accueillir éventuellement un espace des parents, mais également les espaces techniques et réservés au personnel. La commune de Cotorson prendra à sa charge les frais pour la relocalisation des associations sur un autre lieu. L'extension côté sud abritera l'ACM, l'accueil collectif de mineurs, le centre de loisirs pour 400 m², le RPE, le relais petit en France pour 80 m² et la crèche pour 150 m². Le regroupement de ces différents services sur un même site permet une optimisation des surfaces maximales en mutualisant certains espaces d'activité en fonction de leurs jours d'ouverture. Les cours extérieurs ont été pensés pour permettre un accès direct surveillé et sécurisé à des espaces végétalisés. L'implantation du pôle enfants-jeunesse à proximité du pôle culturel permettra de concentrer sur un rayon de 300 mètres des services à la population telles que la médiathèque, l'école de musique et l'EPN qui est actuellement. Les équipements scolaires puisqu'il y a le collège Georges Brassens et l'école primaire de Terre-Gau juste à côté et des équipements publics le complexe sportif le city le stade et le terrain de foot. Cette densité de services dédiée à la jeunesse favorisera à la réalisation de projets partagés ou l'occupation de différents équipements pour la pratique de nouvelles activités. Le repas du midi du centre de loisirs de l'ACM se prendra à la partie scolaire de l'école primaire Louis-Pergaux. Au niveau de l'estimation budgétaire donc on voit qu'au niveau des études préalables on a un sous-total à hauteur de 264 809 euros pour les travaux donc terrassement grosseur étanchéité bardage menuiserie extérieure en patrie sèche peinture revêtement de sol électricité plomberie sanitaire chauffage ventilation espace vert clôture pour un montant de 2 513 600 euros et ensuite s'ajoute le mobilier l'équipement intérieur branchement divers et travaux divers et imprévus pour un montant total donc hors-taxe à 2 908 400 euros et TTC à 3 490 090 en face de ça nous avons effectivement des recettes avec des demandes de subventions donc les aides publiques sollicitées c'est l'état avec des îles pour 872 523 euros le département pour le contrat de territoire à hauteur de 459 300 euros la CAF pour un montant non négligeable de 642 000 euros soit une aide sollicité publique de 1 973 823 euros de là on va le revoir tout à l'heure le fonds de concours communal à hauteur de 210 000 euros le FCTVA pour 572 514 euros ce qui resterait en autofinancement à la communauté d'agglomération un montant de 733 753 euros la CAF la CAF la CAF a lancé un plan rebond au niveau de la petite enfance pour inciter des collectivités à créer des places de crèches ce plan permet comme le fait d'être dans une démarche PESL à la communauté d'agglomération de majorer le montant de ces subventions 4 le projet de pôle enfance jeunesse de Potorson initié à l'époque de la communauté de communes à Branche-le-Mont-Saint-Michel et qui portait initialement sur une réhabilitation de l'école de Chaphercher a fait l'objet d'une première délibération en conseil communautaire donc en juillet 2018 les communes de l'extension de Potorson à savoir Aux-et-la-Pleine Beauvoir Huynes-sur-Maine Le Mont-Saint-Michel Potorson Sassé Servant et Tannis ont accepté en 2018 de contribuer au financement du projet par le versement d'un fonds de concours à hauteur de 210 000 euros et de se répartir entre elles selon une tée de répartition calculée à partir de la base taxable financière ainsi cela donne les contributions par commune 6 de sous donc pour Potorson 141 393 euros je vais arrondir pour Beauvoir 26 460 euros pardon pour Beauvoir Le Mont-Saint-Michel 12 680 Aux-et-la-Pleine 7 440 euros Sassé 7 183 euros Tannis 5 350 euros Servant 5 277 euros Et l'huile sur mer 4 214 euros Aujourd'hui la participation des communes via ce fonds de concours communal s'explique par leur volonté de contribuer à hauteur de 50% soit environ 210 000 euros à la création d'un équipement et d'un service nouveau sur leur bassin de vie à savoir la crèche l'établissement d'accueil du jeune enfant L'estimation des dépenses de fonctionnement concernant les charges de fonctionnement et comme présenté lors du conseil communautaire du 3 juillet 2018 il n'est pas prévu de développement des services déjà existants à savoir le RPE et l'accueil jeune et l'accueil de loisirs le nombre de postes à créer pour le multi-accueil est estimé à 6,5 ETP soit une directrice 5 agents auprès des enfants et 0,5 en agents d'entretien de par la mutualisation avec le pôle culturel existant les économies d'énergie via le chauffage existant du Réjardin seront réalisées puis il faut savoir que sur la création des places de crèche sur le fonctionnement on a la CAF abonde aussi son aide sur le fonctionnement au niveau du calendrier prévisionnel le calendrier prévisionnel pardon permet d'envisager un début des travaux en courant du premier semestre 2023 soit début octobre 2022 lancement de la consultation du marché des travaux décembre 2022 de notification du marché des travaux février-mars 2023 début des travaux pour une livraison du pôle enfance-jeunesse au deuxième semestre 2024 il est donc proposé au conseil de la communauté d'agglomération de valider le plan de financement ci-dessus d'approuver la participation des communes via un fonds de concours et d'autoriser le président à solliciter les subventions auprès des différents partenaires donc effectivement ensuite on va ouvrir aux questions bien sûr mais donc déjà avant de passer à la délibération est-ce qu'il y a des questions est-ce que ça vous semble clair j'ai souhaité justement tout relater parce que effectivement il y a eu plusieurs épisodes et on arrive j'espère au bout d'un bel épisode donc je continue très bien alors effectivement vous avez les vues et les considérants le tableau que je vous ai déjà donné avec le montant total de 300 490 000 3 millions 490 000 pardon et puis les différents montants pour les communes que je vous ai déjà notifiés donc je vous demande juste d'arrêter l'enveloppe prévisionnelle des travaux en phase avant projet définitif à la somme de 2 513 600 hors taxes de fixer la rémunération définitive du maître d'oeuvre compte tenu de ce qui précède la rémunération définitive pour être donc le même montant un taux de rémunération à 8,17% soit une rémunération de mission de base à 205 361 euros verset 12 voilà merci Michael bien donc s'il n'y a toujours pas de questions de remarques je vous propose de passer le vote simplement pas de vous que vous voyez qui est parti bon donc merci Michael nous avons une belle une belle unanimité dans la foulée donc culture c'est Gessiardvin qui nous parle d'un jeu pour le lancement de la saison culturelle c'est un peu plus léger comme le sujet si vous allez voir il y a un peu lourd voilà en préambule vous avez sur vos tables le jour la première c'est la brochure de la saison qui va débuter prochainement c'est un document un peu plus épais donc vous verrez au tout début il y a une carte de l'agglomération qui un carré c'est une proposition donc si vous les avez gardées tous j'imagine depuis quelques années vous allez voir comparer la carte et voir que de plus en plus on va partout voilà et je tenais à remercier les maires et les agents qui nous accueillent et qui mettent leurs moyens humains et matériels à disposition pour qu'on puisse être efficients efficaces et que le public répond je pense notamment à des événements qu'on a fait dans des fermes qui s'appellent Farmaculture je crois que ça a rencontré un grand succès vous verrez que dans la brochure on renouvelle cette expérience parce que c'était vraiment et d'ailleurs cette saison s'appelle Circuit Court elle fait référence notamment au projet alimentaire alimentaire du territoire mais pas que voilà c'est apporter la culture le plus près des gens donc voilà en Circuit Court et puis l'autre document qui est plus léger c'est un petit flyer qui vous invite à venir vous et vos amis vos voisins vous de l'administré passer un dimanche à la campagne à Avranche à la ferme du Petit-Chanjon pour venir découvrir cette future saison qui dit ça nous voilà je vous invite à venir entre 11h et 17h voilà et du coup cette délibération elle concerne cette journée puisque pour faire gagner des billets de la saison culturelle aux personnes qui viendront cette délibération et en fait le jeu concours c'est ça que je faisais un petit jeu de mots vous avez pas compris mais c'est normal le jeu consistera à peser un sac de granit voilà donc c'est un peu plus lourd c'est un sujet léger mais voilà qui pourrait être lourd pour la journée donc voilà je vous invite à délibérer favorablement pour qu'on puisse organiser cette pesée de granit à la ferme du Petit-Chanjon voilà du granit de Saint-Michel-du-Montain est-ce que vous avez besoin d'éducation ? C'est clair on y va pour délibérer c'est parti donc il y a André Cotier qui n'a pas encore voté voilà donc nous avons 115 votes reçus et 115 votes favorables donc limités on passe au chapitre environnement avec deux points le premier c'est un point déchet qui va être apporté par l'arrivée de Saint-Werr qui n'est pas d'exonération des professionnels de l'attaque d'endettement des entières mais d'achat oui exonération des professionnels de l'ATOM donc je vais vous lire le document conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts de l'article 233378 du code général des collectivités territoriales la communauté d'agglomération a la possibilité d'exonérer de la taxe dans les ventes des ordures ménagères l'ATOM les entreprises je vous rappelle l'investataire privé pour exonérer l'ATOM les sociétés se trouvent dans cette situation au titre de l'année 2023 la communauté d'agglomération doit délibérer avant le 15 octobre 2022 après examen des dossiers de demande d'exonération certaines entreprises peuvent donc bénéficier de l'exonération de l'ATOM au titre de l'année 2023 la commission environnement déchets lors de sa réunion en date du 7 septembre 2022 a émis un avis favorable à l'exonération de l'ATOM pour ses professionnels donc vous avez eu la liste avec vous à titre indicatif 48 professionnels ont fait la demande pour être exonéré l'ATOM pour l'année 2022 pour 2023 ce jour 47 professionnels ont fait la demande sur 79 potentiels voilà donc vous avez la liste de tous ces professionnels qui sont concernés il y en a un peu sur tout le territoire et elles ont proposé au conseil clome de la communauté d'appliquer l'exonération de la taxe dans le monde des ordures ménagères aux immeubles concernés pour l'année 2023 pour 2023 d'exonérer les professionnels qui ont fond la demande uniquement s'ils justifient qu'ils respectent leurs obligations en matière de tri et de valorisation de leurs déchets notamment tri en 7 flux papier, métal, plastique verre, bois verre et bois fraction minérale et plâtre et tri des biodéchets pour ceux qui produisent 5 tonnes par an bon c'est quelque chose que l'on vote tous les ans cette exonération des professionnels il y a des questions oui Alexis alors on va te passer un micro il y en a juste à dire toi Alexis oui par rapport aux professionnels le tri sélectif on tourne avec des sacs jaunes on ne met rien dedans pour des établissements comme les nôtres ça il va falloir rembourser rapidement parce que on a parlé de quel établissement on a parlé de tous les établissements qu'on peut avoir pour les tri sélectifs qu'on a au niveau des établissements de restauration tout ça tout le monde se plaint de venir chercher des sables ça n'a rien dedans il va falloir revoir ça sérieusement ils sont passés je prends note je prends note on va voir ce que ça c'est la capacité c'est pas l'excitement il y a pas ce problème c'est la capacité ça ça peut être une observation alors on me dit vous avez la liste des professionnels est-ce que vous voulez que vous la lise mais on peut vous la faire pardonner effectivement que vous soyez informé voilà normalement ça aurait dû être temps avec la note les conditions de l'exonération sont prises les connexions bien est-ce qu'il y a d'autres questions pas de questions donc on passe au vote le point suivant est toujours un point environnement et on parle de chez MAPI avec Vincent Bichon qui nous parle d'un appel à projet agro-environnemental et climatique sur le site Natura 2000 de la Vallée-Passée merci je te présente donc ça concerne en fait on répond comme tu viens de dire à un appel à projet pour porter les MAPI les mesures agro-environnementales et climatiques sur un site le site Natura 2000 du Val-de-C je ne sais pas si vous avez répondu aussi favorablement à l'Etat quand il nous avait demandé de porter avec nos services avec un agent en moyennant un financement à 100% de porter l'agent qui s'occupe donc de la révision de ce document d'objectif et notamment de la révision de son PNF donc la comité d'agglomération de la France c'est portée candidate et a été désignée par le bonnet de pilotage du site Natura 2000 du Val-de-C pour animer ce site et mettre en oeuvre son document objectif pour l'administration de l'article de l'agent de l'agent de l'environnement sur la C et certains de ses influents il s'agit notamment de différentes espèces de poissons migrateurs dont l'emblématique saumon infantile les menaces qu'elles soient d'origine anthropique ou naturelle pèsent sur les populations des espèces en question en effet les études menées sur le saumon démontrent une baisse des effectifs présents sur la C depuis plusieurs années et prouvent la dégradation de son habitat de reproduction c'est notamment dû à l'érosion des sols remontent ensuite le commotage des frayères et c'est aussi le cas pour la lampe marinale il est donc important et nécessaire de mettre en place des actions pour préserver et si possible améliorer l'état de conservation de ces espèces au sein de l'Ogob une des mesures phares est la mise en place de mesures agro-environnementales et climatiques selon le disait tout de suite les M.A.E.C. elles permettent d'accompagner les exploitants agricoles qui veulent s'engager dans le développement de pratiques combinant économie et environnement ou dans le métier de pratiques agricoles menacées elles permettent ainsi de favoriser les systèmes qui valorisent les préviers et le bocage d'une manière générale ces pratiques impactent positivement les espèces que la COVID des agglomérations se peut protéger au sein du site de l'Ogob qui permettent bien sûr d'éviter l'érosion des sols sur le site l'Ogob de la C des MEC sont mises en place depuis 2008 avec 39 exploitants engagés entre 2008 et 2014 et 12 exploitants entre 2015 et 2020 en répondant à l'appel à un projet publié par la direction par la VREAL par la VAR pardon la communauté de l'agglomération souhaite déposer et financer un projet agro-environnemental et climatique donc un PAEC pour les campagnes 2023, 2024 et 2025 la définition d'un PAEC à l'échelle du site Natura est indispensable à la mise en oeuvre des réunions ce PAEC sera l'une des constituants de la stratégie portée par la comité d'agglomération en ce qui concerne la préservation de la qualité de l'eau de la biodiversité et de l'équipe que nous avons proposé ce soir de lui remettre un appel à projet afin de permettre au territoire de bénéficier des financements nécessaires à la mise en oeuvre de ce projet donc là on a très peu de chance de ne pas être retenu parce que l'Etat serait vraiment ce soit nous qui serions le porteur de ce dossier là c'est pas comme sur l'appel à projet sur les haies où on a été retenu il y avait 18 en fait on a de grandes chances d'être retenu a priori oui parce que l'Etat souhaite l'appel à projet de la région on a été retenu par rapport au haie le projet sur les bocageurs normandes en fait il y avait 18 postulants et donc il y a 10 recadés et on était dans les recadés avez-vous besoin de précision concernant cet appel à projet oui monsieur Fiorci à vous marquer que la baisse des populations du saumon est en diminution je pense que ne vous entera jamais parce qu'il y en a qui pêchent les saumons en toute habilité ça c'est le rôle de l'eau de contrôler en fait il n'y a pas de manger que ces gens-là soient embêtés il n'a pas vocation à contrôler les pratiques de pêche que ce soit en baie ou même en rivière sur le saumon c'est bien le rôle de l'eau monsieur Fiorci vous pouvez je vous invite à en parler à notre sous-préfet qui sera très attentif je pense même qu'il sera informé de votre déclaration je ne sais pas si Philippe qui a dit une idée de pilotage d'Azur A2 il souhaite préciser ou apporter des dévénements de non enfin je n'ai pas grand chose à rajouter enfin si ce n'est que effectivement il y a une dégradation enfin ça varie quand même tous les ans les populations de saumons donc il y a effectivement un combattage des dévénières quand on a des phénomènes érosifs et c'est un sujet qu'il faut traiter l'autre sujet qui impacte beaucoup les populations de saumons c'est les sécheresses et comme on en a de plus en plus souvent l'été qu'on vient de passer va avoir de gros impacts avec les dévénédiats donc ça va encore détruire sachant qu'il y avait eu une grosse baisse des populations en 2016 et peut-être 2016 du moins et que ça s'était bien rétabli et fin 2021 on avait quasiment retrouvé un niveau très satisfaisant mais l'année 2022 va forcément faire des dégâts et ça on n'y peut rien d'autres observations questions on va passer au vote tiens donc nous avons l'unanimité je vous remercie on va passer au chapitre ressources je vais céder la parole à David Jukin qui va commencer par un point ressource humaine avec une modification du tableau des emplois une modification proposée ce soir qui concerne l'école des arts qu'on peut avoir à chaque rentrée en fonction du nom d'inscrit donc il est proposé une réduction du temps de travail pour que l'agent puisse exercer des heures dans une collectivité plus proche de son domicile familial par ailleurs il est proposé une augmentation du temps de travail pour l'enseignant de la guitare basse suite à la langue de l'agent et la hausse d'inscription devant sa discipline ils ont proposé de modifier le tableau des emplois pour la rentrée scolaire 2020 afin d'être en conformité avec les procédures administratives vous voyez sur la guitare acoustique on passe de 1 à 0,40 et par rapport à la guitare basse on passe de 0,78 à 1 donc il est proposé aujourd'hui de modifier ce tableau des emplois on est sur une procédure ordinaire pas de questions donc on peut passer au pote donc on est sur une procédure donc on est sur une procédure donc on peut faire ce soir et là c'est ça 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 donc les présents marchés de services concernent le renouvellement des prestations de services sur l'ensemble du territoire communautaire la consultation de 11 lots a été composée avec je vais vous les relire juste après pour les attributions des entreprises la consultation a été envoyée à l'application le 8 juillet pour un retour des offres le 12 août 2022 la durée des marchés est de 4 ans les prestations débutent à des dates différentes selon les secteurs et se terminent toutes au 31 décembre 2026 vous avez selon les secteurs et les lots des différences de date parce qu'on a encore des marchés en cours et certains viennent d'intégrer ce nouveau marché en fait et l'idée c'est d'avoir à la fin une date fixe pour l'ensemble des marchés à la chaîne de la communauté de la population ce qui n'était pas forcément le tiel jusqu'à maintenant donc au vu de l'appel d'offres qu'on propose de retenir le lot du roi la mise à disposition de contenu l'évacuation et traitement du DDS hors DDS prise en charge par les éco-organismes l'entreprise société retenue c'est Triadis Service pour un montant de 941 308 88 le lot 4 traitement de bois AB Ouest à la comité d'agglomération à sphère SAS pour 602 790 euros le lot 5 traitement du bois AB Est comité d'agglomération 192 010 euros le lot 6 valorisation des ferrailles des cartons à la sphère SAS moins 107 166 80 pour le bon récupère de l'argent le lot 7 traitement des gravats Ouest comité d'agglomération SAS l'échange Vos à 111 187 euros le lot 8 traitement des gravats Est comité d'agglomération SAS l'échange Vos 60 969 euros le lot 9 valorisation des déchets végétaux des 5 déchets du Mortenet du Val de C à la SR Le Monnier pour 141 792 euros TTC le lot 10 prix des déchets ménagers recyclables hors vert à la sphère SAS pour 4 359 462 euros et le lot 11 traitement des ordines ménagères résiduelles SAS l'échange Vos pour 8 583 575 euros TTC la CO a déclaré que les lotes 2 traitement d'agglomération des génie Ouest comité d'agglomération numéro 3 traitement d'agglomération génie Est inacceptable pour insuffisance de concurrence marquée par un niveau de prix donc on va relancer cet appel d'offres très prochainement parce qu'il y en a besoin de produits ennuis voilà pour les attributions de l'eau je sais que ça a fait débat pour l'avoir parlé qui est revenu lors de la commission aux déchets on se retrouve aujourd'hui sur des augmentations fortes de l'ensemble de ces coûts de prestation on est presque du simple tribu selon les d'autres il y aura un impact énorme sur le prix des déchets demain donc voilà il y aura une vraie réflexion on aura mené pendant la période de préparation budgétaire de savoir comment on répercute ce prix on est quand même sur une augmentation de mémoire presque de 2 millions d'euros sur un budget de 8 millions d'euros pour vous donner à peu près les éléments voilà c'était je pense que j'ai eu des échanges dans l'île de la commission on reviendra vers vous pour la préparation budgétaire pour voir comment on peut on va dire anticiper ça sachant qu'on se retrouve concrètement avec beaucoup moins de concurrents sur le secteur du coup avec des situations de monopole et des coûts de transport sinon qui explosent donc alors je vais participer au vote c'est bien noté peut-être si il y a d'autres les paroles personne ne vous propose excuse-moi je vais dire un petit mot quand même rapide en gros si vous voulez sur le global si on était en l'année faim ça fait plus que 60% l'année prochaine ça fera plus que 45% alors c'est pour ceux qui participent à la commission déchets vous vous rappelez qu'on avait à peu près un million quatre un million cinq de plus on va plutôt à tout de suite un million d'autres interventions c'est clair pour vous tous je propose de passer au vote il reste les votes de Catherine Lémoniès c'est normal et de Patrice Guernet donc c'est parti donc nous avons 114 votes favorables avec évidemment la protection par contre le volet qui ne prend pas par rapport on va passer au point suivant donc vous êtes arrivé au fond de rééducation matriculale et communale de la commission politique c'est une délibération qu'on a l'habitude de passer tous les ans plutôt rejoint habituellement on a reçu des éléments un peu tardivement de la part de la trésorerie du coup on propose de délibérer ce soir jusque quelques éléments chiffrés je vais pas tout vous lire vous voyez que ce qui est intéressant de regarder sur le titre de l'année 2022 l'ensemble intercommunal de Mont-Saint-Michel de Marmendie EPCI et commune les bénéficiaires de ce fonds à hauteur de 2,826,292 euros contre 2,842,331 euros en 2021 ce qui fait une diminution de 16,039 euros alors tout le monde n'est pas forcément impacté quand on regarde l'évolution vous avez dans le tableau tout à droite l'évolution pour le PCI on est plutôt sur des recettes plus fortes de 15,699 euros et au niveau des communes vous avez plutôt moins 31,738 euros donc je rappelle il y a des répartitions de richesses etc en fonction de la richesse du bloc communal et ensuite il y a des répartitions entre les communes plus ou moins riches donc les communes sont impactées différemment je pense que vous allez recevoir aussi vos notifications de votre côté pour savoir si vous êtes plutôt positif ou négatif je rappelle que ce fonds est un fonds horizontal où les communes les plus riches abondent pour ce fonds mais en général quand on est des bénéficiaires du SPIC ça veut dire qu'on est des communes qui ne sont pas très riches donc il y a toujours la possibilité d'avoir une répartition alors sur trois axes soit la répartition dite de droit commun avec une délibération facultative qui prend en considération le calcul classique il y a la possibilité de déroger je prends trois dans les chiffres c'est ce que vous avez présenté il y a la possibilité de déroger avec une délibération adoptée à la majorité des deux tiers par organe délibérant avec un montant maximal de 30% ça veut dire qu'on pourrait admonder plus fortement soit les communes soit la communauté de l'agglomération il n'a jamais été question de la préparation budgétaire donc on ne sera pas cette hypothèse et l'autre répartition qui est dite libre qui doit être à l'unanimité du conseil communautaire ou à la majorité de deux tiers et ce soir moi je vous propose de rester sur la répartition dite de droit commun avec la délibération préliminative mais au moins un échange qu'on aura pu avoir ce soir pour cette répartition y a-t-il des questions concernant le le flic et cette délibération personne ne peut s'intervenir je propose de l'autre merci merci Merci. 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 Voilà, donc 114 votes favorables avec le premier vote. Ensuite, les finances du jour, relation du premier jeu, les paris hippiques. Oui, donc l'article 170 de la loi de finances pour 2019 prévoit désormais que le produit du prélèvement sur les paris hippiques, correspondant à 15% maximum du produit total du dit prélèvement, dans la limite de 11 millions 38 889 euros, est affecté pour moitié aux EPCI et pour moitié aux communes. C'était quelque chose qui a changé. Avant, c'était l'EPCI qui recevait directement ses recettes. Aujourd'hui, les communes en servent une partie et la communauté d'amélioration en l'autre partie. Sur les territoires desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes. Au prorata des enjeux des courses hippiques, effectivement, organisées par les 10 hippodromes, et dans la limite de 762 723 à 1120 un tas communales concernées. Il est proposé que le comité d'agglomération reverse l'intégralité des produits de jeu à chacune des sociétés de course des trois communes concernées. Par ailleurs, s'agissant des hippodromes de Marseillais, Grève et Genet, il est proposé de reverser le produit des jeux perçus en 2019-2020. En fait, on avait avant une recette globale sans justifier hippodrome par hippodrome. Le fait d'avoir des recettes qui arrivent dans les communes et au niveau de l'agglomération, on arrive à voir la différence. On s'est aperçu que sur deux années, l'hippodrome de Marseillais et Genet n'avaient pas eu leur somme. Donc on propose de rattraper ce différentiel. On parle, vous voyez, sur 2019-2020-2021, de 1 217 euros par an à peu près, ce qui fait 3 660 euros pour Marseillais et 1 418 euros pour l'hippodrome de Genet. En torsant, on est à 20 104 euros. S'agissant des associations, les hippodromes devront déposer leurs demandes de subvention sur la plateforme dédiée aux associations. Nous disons que vous avez proposé ce soir de reverser le somme du vent 14D, soit 20 104 euros pour Contorçon pour la quantité d'année 2021, 3 660 pour Marseillais et 1 418 euros pour 2020-2021 et pour le condom de de Genet, pour la quantité d'année 2021, pour 1 418 euros. Oui, Catherine, est-ce que tu peux aller, on va te donner. Juste une précision, ce n'est pas à l'hippodrome que vous versez, mais à la société des comptes. Est-ce que c'est l'hippodrome ? On ne peut pas penser que c'est à la commune. C'est à la société des comptes, c'est donc aussi bien pour Marseille. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? On passe au vote. Donc, il reste quelques temps, Jacques Bonneau, Gilles Chevalier, Katia Clément, Gérard Deligo, Stéphane Pâle, Christophe Ernaud, Gessi Orvin, Gilles Orvin, et Nathalie Pannassier. Et nous avons, lui, à l'invité. Alors, les derniers points financiers, donc, le 17, donc, c'est subvention exceptionnelle à l'office de tourisme international. Donc, il est proposé de verser une compensation complémentaire à l'épice de tourisme pour deux raisons. Premièrement, l'écomusée du Moulin d'Asset à Broin et la Masure. Et en effet, l'épice de tourisme a repris en 2022 en gestion directe l'écomusée du Moulin d'Asset à Broin, ainsi que le site de la Masure. Le 16 décembre dernier, une délibération a été adoptée, afin de verser à l'EPCI une subvention en compensation du transfert de la charge de ses équipements, mais aussi la mise en place d'un nouveau modèle de développement économique des sites. En termes de projection budgétaire, il est constaté un décalage entre le résultat projeté et le déficit compensé. Donc, vous avez pour la Masure, on était sur une projection de résultats à moins 50 000, on est à un déficit déjà compensé de moins 70 000, donc il y a un soldat complé de 20 000. Sur Broin, on avait une estimation à moins 123 000, on avait déjà compensé 70 000, ce qui fait un rajout de 63 000. Si on additionne les deux sites, on est sur une compensation de 43 000 euros pour l'épice de tourisme. Ces écarts s'expliquent par un différentiel entre la compensation et l'évaluation des charges, mais aussi par les prospectives de développement qui n'ont pu être atteintes cette année. C'est pourquoi il est proposé de verser le suivant sur complémentaire à l'épice de tourisme, en hauteur de 43 000 euros. Il est précisé qu'une évaluation sera faite pour les années à venir pour ces deux sites. Le point numéro 2, qui concerne la loi de finances rectificative pour 2021, une dotation au profit de l'épice. Durant la crise sanitaire, le gouvernement a adopté des mesures visant à compenser les pertes de recettes subies par la collectivité locale. Ces mesures ont poursuivi deux objectifs principaux, de mettre aux collectivités de la visibilité en leur garantissant un niveau de recette minimale en 2020 et 2021, pour soutenir leur territoire pendant la crise et préserver la situation financière des collectivités ayant subi les pertes les plus importantes. Les lois de finances successives intervenues depuis juillet 2020 ont ainsi institué plusieurs dispositifs de garantie des recettes fiscales et de manière des collectivités territoriales. Prenant la fondue des dotations de compensation, les autorités organisatrices de la mobilité ont également bénéficié de soutien pour leur perte de recettes. Certains services publics locaux ont également subi une dérégulation significative de leur situation financière en raison de la baisse de recettes tarifaires liées à la fermeture totale ou partielle de leur équipement, qui n'a été que très partiellement compensée par la réduction de leur charge d'exploitation. C'est la raison pour laquelle l'article 26 de la loi de finances rectificatives pour 2021 a institué une dotation au profit des régies industrielles et commerciales constituées auprès des communes, des établissements publics, des coopérations intercommunales, de leur établissement public, des syndicats mixtes et des départements. Cette dotation permet de compenser au premier euro la diminution de l'épargne brut subie en 2020 par ces régies lorsque leur domaine d'activité a été particulièrement exposé au concernant de la crise. A ce titre, 133,9 millions d'euros ont été versés à 1175 entités locales au titre de 2020. A ce titre, l'EPIC des offices de tourisme est éligible à un montant de 53 132 euros au titre des pertes subies en 2021, qui sera versé au budget général et donc reversé à l'EPIC des offices de tourisme. Au total, avec les deux points que vous avez présentés, il est proposé ce soir au conseil communautaire une subvention complémentaire à l'EPIC de tourisme pour un montant de 96 132 euros. Merci. Avez-vous besoin d'explications ? Peut-être que Jean-Luc Guernis a développé ou a donné quelques compléments. Il est là. Je suis là. Non, non. Donc, effectivement, la dotation de l'État, c'est lié, en fait, notamment aux analyses sur les taxes de séjour. En fait, c'est propre du tourisme, donc, on espérait que c'est arrivé. Et puis, par ailleurs, sur les sites de la mesure de Grouin, on est sur une première année de démarrage d'un nouvel mode de gestion. Donc, on s'est donné quand même, j'irais, trois années pour avoir arrivé, on espère, à dégager un peu des résultats. Mais c'est un travail de longue lettre. On a commencé par installer les choses. On est déjà, déjà, on travaille déjà sur la réévaluation et on a déjà des actions correctives. On met déjà en place, en fait, en perspective de la saison à venir. Il faut se donner un petit peu de temps pour travailler sur le sujet. Et puis, il y avait cette réévaluation des charges qui était nécessaire par rapport à ce qu'il avait estimé au début d'année. – Bien, merci, Jean-Luc. Alors, question ? On vous apporte le micro. – Sur le déficit de l'ombré de Grouin, 123 000 moins 63 000, ça ne fait pas 63 000, c'est 53 000. – Vous vous en avez beaucoup ? – Ce qui fait qu'un soldat, ça ne fait pas 43 000, c'est 33 000. – Alors, est-ce qu'on peut remettre à l'écran le passage ? – Oui, tout à fait, cela dit, c'est bien, on a gagné des millions. – Voilà, tout à fait. – Merci. – On va corriger avec. – Merci. – Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? – C'est bon pour tous ? On passe au vote ? – Allez, il reste juste le vote de Michel-Marie. – Qui a voté ? – Donc, nous avons, si on parle d'unanimité, je vous remercie. Et enfin, dernier point finance, donc, les amis, des décisions modificatives du budget général et des budgets annexes. – Donc, du coup, pour les décisions modificatives, on va corriger aussi un des 43 000 euros, ce sera bien 33 000 euros, comme nous voulons le dire. Donc, les autres charges, 53 132, par contre, c'est le remerciement de la compensation par deux recettes de l'église sanitaire. On le retrouve à l'équilibre avec la partie recettes qu'on a reçu de l'État, pour le coup. On a une décision modificative qui concerne la rémunération principale avec l'augmentation du point de l'avis à hauteur de 180 000 euros, pour le coup. Donc, on diminuera l'équilibre de virement à la section d'investissement, par rapport à la remarque des 43 000 à 33 000. Alors, en investissement, on retrouve 47 842 d'ajustement de l'enveloppe du fonds solaritaire aux communes rurales. Vous savez que nous avions inscrit 200 000 euros, mais qu'on a fait le choix, collectivement, de dépasser cette enveloppe-là, qu'on va boquer les dossiers, et qu'on a été plutôt sur la consommation des 1 million d'euros, en fonction, vous savez qu'il y aura des années peut-être moins, mais on ne voulait pas boquer les dossiers. Donc, on rééquilibre par ça pour les 47 842 euros, au titre de l'année 2022. On retrouve les 300 000 euros de participation en FDIS, de Bresset. On aura un environnement de la section de fonctionnement qui sera modifié de 10 000 euros par rapport à ce qu'on a vu, et on équilibre par un emprunt. Alors, je le rappelle, c'est un emprunt qu'on affiche aujourd'hui, mais qu'on ne prend pas forcément systématiquement. Des fois, on en attend de recettes ou autre, mais pour l'équilibre de l'apprentissage de la décision modificative, on équilibre par un emprunt. Donc ça, c'est pour le budget général. Sur le budget atelier relais, on a donc des taxes foncières en partie dépenses de 116 937 euros, qui correspondent au renversement à la SEM Synergie des taxes foncières perçues par la comité d'agglomération. Donc on a 126 439 euros de virement à la section d'investissement, et en recettes, on retrouve 116 937 euros d'encaissement des taxes foncières payées initialement par la SEM Synergie, et les 126 439 euros de demande de remboursement à Synergie des libérations des 30 jours. Et on équilibre par un... on diminue par l'emprunt de 126 439 sur la partie investissement. Je remercie les personnes qui ont travaillé sur ce dossier-là, qui ont permis de travailler plus fiscaux pour récupérer des recettes qui étaient induites aujourd'hui, d'avoir un équilibre sur... aussi bien pour la SEM aujourd'hui que pour... Parfait. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions modificatives ? Pas d'intervention ? On propose de passer au vote. Voilà, et donc nous avons encore une unanimité avec 115 votes exprimés. Je vous remercie. Il nous reste à examiner, mais je vous laisserai prendre connaissance de ces décisions prises dans le cadre des délégations auprès du jour au bureau, comme coutume. Je vous invite à prendre connaissance et à revenir vers nous s'il y a des questions particulières. Alors bon... Oui, l'idée de me qui se laisse, c'est l'idée de me la basse, c'est ici. Oui, David, merci. Non, c'est justement pour récemment la présentation des attributions exercées. Dans la rédaction et dans la mise en forme, j'ai l'impression que tu fais beaucoup d'avenants en négatif. Peut-être que c'est écrit, mais je ne suis pas sûr que ce soit des montants négatifs. Dans la mise en forme des phrases, moi, tu as l'impression que souvent avec le tiret qui est toujours devant le montant. Ah oui, d'accord. Parce qu'il est devant aussi... Ah oui, en effet, parce qu'en fait, c'est l'entreprise... Alors si c'est du négatif, ce n'est pas bien. Non, mais ce sont des tirets qui insèrent le nom d'entreprise. Et en effet, ce n'est pas un monde. Et juste une deuxième question, c'était, concernant, juste le diagnostic qui se fait par l'entreprise Altereo. C'est sur quel périmètre que ça se... Alors, c'est où Altereo ? Alors ça, on est sur des sujets assez différents environnementaux. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose. Voilà. On va se lancer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un périmètre particulier. Je pense que c'est un... Oui, c'est l'assainissement. Vous voyez, c'est l'assainissement. Vous voyez, c'est l'assainissement. Voilà. Il y a, je vois la main, déjà, qui se lève. Ça va être très rapide. C'est juste une question sur les augmentations des fluides et des énergies. Et de manière générale, est-ce qu'on a un impact direct pour cette année sur l'ensemble de nos bâtiments communautaires, et notamment sur les piscines ? Parce qu'on a vu que dans certains secteurs, il y avait des difficultés. Est-ce qu'on va être impacté ou pas cette année sur ce sujet ou l'année prochaine ? Sachant que de mémoire, l'ISP de Saint-Hilaire arrive à échéance très prochainement. Si on peut avoir des informations, alors pas forcément aujourd'hui sur le sujet, mais ce seront des éléments qui interrogent forcément. Donc, ça va avoir des réponses sur ce sujet. Alors, bien évidemment, on va être impacté comme tout le monde, que ce soit les entreprises, les particuliers et les collectivités, par la hausse des énergies. On est en train de... Alors, en l'occurrence, il y avait du Pierre et Nicolas Bétou, qui essaient de voir jusqu'à quelle hauteur va se traduire cette hausse des énergies. Concernant la piscine, à ce stade, je pense qu'on n'a pas de contact réel avec le délégateur. Il n'a pas fait de l'approche ce soir, sauf que ce n'était pas l'information. Mais bien évidemment, si, on a l'air pour... On a l'air pour sur la DSP Saint-Hilaire, pour le coup. On a présenté ça en bureau communautaire, je crois, à Métouni. Sauf qu'on avait présenté ça. J'ai plus les... Hein ? Ce n'est pas... Il y avait les bonnes. Il y avait sur la branche, c'est sur la DSP. Il y avait des... Ah bon. Donc on a repris les chiffres. C'est moi qui vous ai donné. On a repris les chiffres de la DSP telles qu'ils étaient aujourd'hui. On est sur un volume global de 200 000 euros, je crois que même moins, du coût d'électricité de chauffage, de la DSP de Saint-Hilaire. Et ils ne sont pas vus vers d'eau pour nous parler quoi que ce soit pour l'instant. Sachant que la dernière, ils étaient plutôt... En tête du Covid, ils avaient plutôt été excédentaires. Ils n'avaient que vu une belle année. Et pour la régie sur la partie avant-chinaise, on est, je crois, à l'enfer sur la chaufferie de bois, où les contrats en tout cas sur la partie chaufferie sont en courant jusqu'au 31 décembre 2022. On n'a pas d'augmentation pour cette année. Néanmoins, on aura eu un échange avec la société. Il y aura certainement un impact à partir du 1er janvier, qui aujourd'hui n'est pas estimé, parce que ça dépend aussi si d'autres personnes se raccordent à cette chose. Si vous avez juste quelques minutes, je voudrais vous lire un courrier, parce que c'est un courrier de félicitations et de remerciements, qui fait le lien directement avec une manifestation importante qu'on a eu sur le territoire. Donc, c'était les championnats de France de l'avenir du 9 au 13 août. Et donc, c'est le président Michel Calot, président de la BFFC, qui m'a écrit hier. Mais je tenais à vous le lire parce que vous êtes tous concernés. Vous avez participé à ce beau projet. Et en préambule, je voudrais remercier le duo Jibus, enfin, Gilbert Daniel et François Lancel, qui ont fait un excellent travail et avec toute leur équipe. Donc, voilà. Donc, il s'adresse à moi. Donc, bon, monsieur le maire, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations pour l'organisation des championnats trans de l'avenir qui ont eu lieu à Saint-Martin-Landelle et à Saint-Hilaire-du-Arcouet du 9 au 13 août dernier. La satisfaction générale des comités régionaux participants, 15 comités régionaux, 957 coureurs engagés, est également le fait de la qualité de votre organisation sur l'ensemble des prestations proposées. Après ces cinq jours d'organisation, nous tenons à vous adresser nos plus vifs remerciements pour votre participation active qui a contribué très largement à la réussite de cet événement. En effet, le pari était de taille au regard de l'annonce tardive de l'organisation et du peu de temps qui vous était imparti pour mettre en œuvre ces championnats trans de l'avenir. Nous sommes conscients des difficultés que vous avez su surmonter. Je vous remercie de bien vouloir associer à nos remerciements et féliciter l'ensemble de vos équipes d'élus, de salariés, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ces championnats trans de l'avenir 2022. Mes équipes ont apprécié la qualité d'accueil, de convivialité et de collaboration de celles et ceux qui vous entourent. Je tiens là aussi à vous en féliciter. Par conséquent, la Fédération française de cyclisme et ses équipes sont enchantées à l'idée de revenir sur vos terres à l'occasion des championnats de France de 2024 avec la formule de politesse qui va bien, mais je tenais à vous en faire un retour et à remercier l'ensemble des élus qui sont venus bénévolement participer à cette belle manifestation. Et simplement, je me permets de l'évoquer, puisque je l'ai mis en préambule, Gilbert Daniel et François Lancel ont fait un excellent travail. Si l'aventure, parce qu'en 2024, les choses vont recommencer, ce serait bien que François Lancel puisse encore être là pour nous accompagner. Alors, je ne sais pas si au niveau des postes qui pourraient se libérer pour François Lancel dans la période entre cette année et 2024, on peut temporairement récupérer cette personne qui est de valeur pour éviter qu'il s'en aille et qu'il soit absent en 2024. Parce que je rappelle que c'est quand même quelque chose, c'est une très grosse organisation. Et le courrier que je viens de vous lire en atteste, avoir réussi à trouver une collectivité qui soit en mesure de relever le défi, c'est grâce notamment au duo, à la volonté politique de la communauté d'agglombe bien évidemment, mais au duo qui a porté à votre bras ce projet aux bénévoles qui m'ont permis de concrétiser. Donc, merci à toutes et à tous de votre engagement pour ces championnats trans de l'avenir. Merci, Jacqui, d'avoir évoqué le sujet. C'est vrai que c'était un événement assez important qui a attiré énormément de monde au sud du département et même au-delà. Du fait bien de signaler l'investissement de notre collègue Jibus, comme on l'appelle, et puis de François qui l'ont vraiment formé, comme je le disais, en vidéo. Et puis, je vis aussi pour remercier les services, que ce soit les services techniques de la communauté d'agglomération, de la commune de Saint-Hilaire aussi. Le service communication aussi, qui en un temps record a réussi, et puis dans des délais très courts, parce que les sponsors évidemment ont répondu assez tardivement, mais ont répondu quand même, donc je les remercie également. Ils ont fait un travail assez impressionnant, avec beaucoup de motivation. Donc c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est un type de projet aussi qui crée de l'enthousiasme et de la cohésion à l'achat d'un épaissier comme le nôtre. Par contre François, il n'est pas là. Alors déjà, je vous rappelle que François Lantel était un apprentissage chez nous. Il achevait un master sur Rennes, dans le cadre justement de sa professionnalisation dans le domaine des événements sportifs, plutôt de haut niveau. Et par lui, on en a parlé un peu avec Angélique Ferrat. Il se trouve qu'il y a un départ au sein du service éco. Il faudra voir avec lui si ça peut l'intéresser. Mais en effet, dans sa mission, il y a une partie qui est extrêmement importante, notamment dans la relation avec le monde économique. On voit bien pour monter un événement sportif comme celui-ci. Si les sponsors privés ne sont pas au rendez-vous, ils n'y arrivent pas. Ce sera à examiner dans le détail, mais je partage son avis. Je pense que c'est une partie des personnes qui sont des valeurs sûres et qui sont plus issues de notre région. Juste, peut-être pour conclure, elle vous annoncez les deux dates. Un point. Il y a de ma levé. Oui, c'est Olivier. Oui, c'est Olivier. Je veux savoir s'il était possible d'avoir un petit mot sur les gens du voyage. Mais je ne sais pas si, à l'occasion de la rencontre du président de la communauté d'Aglo, vous avez prévu d'échanger à ce sujet. Tout à fait. On a bien vu que c'était un problème. Il n'y a plus seulement à la richesse de la communauté d'Aglo, mais plutôt au national. Je crois savoir que la communauté d'agglomération de Monsigné-Michel Normandie a fait les efforts nécessaires pour répondre à ces obligations légales. Et je me demande ce que, aujourd'hui, peut-être faire à la communauté d'agglomération. On pourrait lui dire que je continue de subir. Je veux dire, on ne va pas continuer. Si c'est pour que ça reste pareil qu'avant. J'ai entendu dire qu'on avait dépensé 50 000 € dans l'aménagement de terrain d'accueil. Et on voit bien que... Je ne vais pas aller lister tous les regroupements qu'il y a eu, mais je crois qu'on a eu à peu près chacun de notre lot. Est-ce qu'on va continuer comme ça ? Est-ce qu'on continue à investir sur des terrains qu'on aménage et qui, finalement, ne servent pas à grand-chose ? Est-ce qu'on continue à subir les... Comment dire-je... D'arrivée un peu sauvage ? Pour laquelle... Je crois bien que l'État a essayé de faire quelque chose, mais ça arrête un peu au milieu du guet, puisque, pour ce qui concerne la Commune de Vins, sans avoir eu un avis d'expulsion, qu'a pas fait l'objet d'un jugement au tribunal, si c'était parti avant, malgré les observations que j'avais formulées. Mais bon, la question est... Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Ou alors, est-ce qu'il faut simplement qu'on pied les glousses et qu'on laisse faire, quoi ? Alors, je sais que c'est... Il suffit de très bien d'évoquer la question. Déjà, en effet, ça fait partie d'un des points qui sera, à l'ordre du jour du M9, qui se tiendra chez nous, donc, mardi prochain, sur la Commune de Dragé-Monton. On se verra, comme je le disais tout à l'heure, au Pôle Equin de Dragé-Monton. Et ça fait partie, en effet, des choses qu'on a envie de formaliser avec, vraisemblablement, un courrier qu'on enverra au préfet pour lui dire ce que l'on pense, après expérience, autour d'expérience, des dysfonctionnements de ce cheval départemental auquel on a répondu au présent. Je viens de le souligner. On a mis en place un air d'accueil temporaire pour les grands passages, en répondant aux critères de l'arrêté ministériel. Je serais contente de dire qu'on a fait partie des bons élèves du département, mais malheureusement, face à des installations illicites, l'emploi de la force publique pour les expulser n'a pas été réellement mis en œuvre. Donc on aura l'occasion d'en parler mardi et puis de formaliser les choses auprès du préfet. On a fait chiffrer les préjudices de ces implantations illicites et on fera remonter ses sommes auprès de l'État. Il faut aussi prendre en considération nos préjudices. Juste pour terminer, la réflexion, alors là, je voudrais rendre hommage au travail d'Hervé Douté parce que c'est lui qui a réussi à formaliser les choses, y compris sur le plan juridique, pour pouvoir faire valoir les droits de la communauté d'agglomération, qui a aussi travaillé avec les autres DGS de la Manche, enfin des EPC de la Manche, pour formaliser l'observation et faire remonter les choses à l'échelle préfectorale. Et donc, on fera donc valoir ces préjudices et puis les dysfonctionnements et peut-être une remise en cause de ce schéma départemental qui, jusqu'à la preuve, du contraire, ne fonctionne pas vraiment. Oui, Jacques, je lise la parole à Jacques Lucas qui a fait tout le suivi cet été avec les maires pour ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup à voir et je pense qu'il y a à faire, mais il y a un manque de courage politique. Enfin moi, je le vois simplement comme ça parce que les sanctions existent, ne sont pas appliquées tout simplement. Enfin moi, en ce qui concerne ce qui s'est passé à Saint-Martin, je continue. Ma plainte n'est pas terminée parce que j'ai fait évaluer effectivement les dégâts, les travaux nécessaires à la réfection. Et puis, j'ai fait constater aussi par Enedis, les régences à l'armerie des branchements et des gouttes d'électricité. Donc voilà. Plus les déchets, plus les stocks de déchets, à savoir quand même que les PAV étaient à, même quand je dis 50 mètres, je suis généreux, du campement où ils étaient. Donc la réponse qui m'a été faite, c'est simple. Enfin nous, on ne trie pas. C'est toujours des rapports un peu difficiles. Donc ma plainte, on va continuer, est nominative parce que j'ai gardé le nom du responsable. Et donc moi, je porte plainte contre le responsable puisque c'est lui qui est référent et qui dit qu'il est chef d'équipe. Donc voilà, la plainte sera déposée en son nom. Et j'espère bien qu'il y aura une suite de données. Et puis de moins, s'il n'y en a pas, je pense quand même que le préfet en sera averti parce qu'il y a quelque chose à faire. Enfin moi, en discutant avec les forces de gendarmerie, il y a une amende qui existe et qui je crois atteint 400 euros par caravane alors qu'elle est placée sur un site illégal et qui peut s'appliquer facilement dans notre département encore fructif que un préfet pourrait le tirer sur la gendarmerie où vous allez tous les jours et c'est 400 euros par jour. Donc, les règles existent, elles ne sont pas appliquées tout simplement. Bah, Jacques, viens mettre ta caravane sur le parking de l'hippodrome à Vins et c'est une amende de Ventevoirie, c'est 1500. Et il y avait 300 caravanes peut-être à un moment donné. Mais je crois que, enfin, je ne sais pas. A mon avis, le problème, il est plus local. Le problème, il est national. de toute façon, personne ne saisira la force publique pour évacuer un camp devant le voyage. Personne. Donc, je pense que, le problème, il doit remonter d'un étage et être géré à du chemin national pour que, il y ait des solutions qui soient trouvées. Voilà. Je ne sais pas trouver. Voilà. Moi, j'ai une petite idée par rapport à ça et on peut le faire en commun, bien évidemment. Je pense qu'on a un débuté et moi, je souhaiterais que ce dossier, on lui demande d'une manière ferme d'avoir une interrogation dans les questions orales ou écrites qu'ils peuvent poser, une interrogation au ministère de l'Intérieur par rapport à la situation de façon à ce que ça remonte moins au niveau national et qu'on ait peut-être une réponse ou du moins qu'un préfet se sente un peu plus obligé qu'il l'est. Moi, je partage puisque la seule contrainte, ce sont les communes ou les OPCI qui font des contraintes. C'est-à-dire que, moi, j'étais très fâché parce que c'est comportement plus de l'administration peut-être que ceux qui l'occupent parce que, tout juste, si on n'a pas mis en doute, finalement, on a mis en doute au niveau de la préfecture, le fait que notre terrain était-il en bon état, pas aménagé, et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est pas les gens qui s'installent illégalement qui sont soumis à la pression de la préfecture, mais ce sont les élus de compte qu'ils le sont en leur donnant l'impression que ce qu'ils ont fait n'est pas correct ou du moins n'est pas légal. Donc je trouve que c'est trop, c'est trop. Il y a un sujet ? Alors, qu'on évoquera sans doute, donc, je vous donne les dates, on aura donc une conférence des maires qui aura lieu ici-même, présentablement, le mardi 18 octobre 2022. L'heure reste à préciser, mais je pense que ce sera 19 heures, peut-être un peu plus tôt, on verra, mais je pense que 19 heures, c'est bien. Donc on aura un ordre du jour assez ouvert, et je pense qu'on parlera à la question des gens du voyage, parce que c'est une question qui nous concerne tous. Et puis, un conseil communautaire, le 27 octobre, à 19h ici-même. Voilà. Le 27 octobre. Donc, conférence des maires le 18 octobre, et le conseil communautaire, le 27 octobre. Voilà. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un bon retour chez moi.